Vous voulez poser une question à Gérard ? Bah oui, je me doute bien parce que... Dans la tête ? Gérard, es-tu réellement hétérosexuel ? Non. Non mais faut répondre plus que ça. Pourquoi Gérard ? Faut répondre, si c'est pas juste par oui par non, le jeu de la vérité, on va pas s'en sortir. Pourquoi tu n'es pas hétéro ? Comment nous prouver que t'es pas hétéro ? Bah, à toute manière, tu veux dire par là avec une nana ? Je suppose. Oui, bien sûr. Ah bon ? Alors dans ce cas-là, je vais te dire, tant que j'aurais pas trouvé la chaussure à mon pied, pour l'instant, je resterai comme je suis. C'est-à-dire ? Bah, je resterai célibataire. Voilà, mais pas hétéro. Voilà. T'es pas hétéro alors ? Donc maintenant, la première nana qui est prête à venir avec moi, bah... D'accord. Elle sera la bienvenue. Suite à la question à Thierry, chaque personne dans le rock a une question, mais juste pour que tout le monde comprenne bien, c'est le jeu de la vérité. Donc pour conclure sur la question de Gérard, tu peux le dire, est-ce que Gérard est un hétérosexuel ? Tu réponds ? Non. Non. Gérard n'est pas un hétérosexuel. Ah bah, je suis très très content de le savoir. J'allais le dire, on est content de l'apprendre, parce qu'il y a encore des gens qui étaient persuadés que Gérard est... Non. Gérard n'est pas un hétérosexuel. Voilà, Thierry. D'accord, bah je vous remercie. Bah, il n'y a pas de problème. Bonne nuit à toi, Amus. Au revoir. Avant de retrouver les débats de Gérard sur Fon Radio et la Radio Libre de la Nuit, au 0800 75000 et 0803 08 5000, c'est le jeu de la vérité sur Gérard, qui accepte de répondre à toutes vos questions. Il n'aura le droit exclusivement qu'à trois jokers, s'il ne souhaite pas répondre à une question qui lui semble un petit peu trop pertinente. Mais je pense que Gérard, aujourd'hui, est en pleine forme, et à mon avis, il n'utilisera pas ses jokers. Je crois qu'il est capable ce soir. Oui, je crois qu'il est capable de répondre à toutes les questions ce soir. Je pense que les trois jokers, je sais, c'est où qu'ils vont attirer. D'accord. Julie ou Gaël, quelle est la personne maintenant que nous allons accueillir pour le jeu de la vérité ? Gizmo ! Pardon ? Gizmo ! Bonjour Gizmo ! Bonjour Max ! T'as quel âge et t'appelles d'où ? J'ai 20 ans, j'appelle de Paris. Donc pour rester dans l'anonymat, je m'appellerai Gizmo. D'accord, t'inquiète pas, je t'ai déjà eu la semaine dernière lors des Omnis. Et tu m'as eu plus que ça encore, mais bon, c'est pas grave. D'accord, allez, je reconnais. Gérard, j'ai une question à te poser malgré que je te connaisse par cœur. Et je sens que je vais te faire sauter un joker. Alors vas-y. Alors Gérard, est-ce que tu te considères plus comme petit A, un four à pipe ? Petit B, un garage à bite ? Petit C, un hangar à queue ? Petit D, un fournil de pénis ? Petit E, une cave à quéquette ? Ou petit F, un enculé tout simplement ? Eh ben dans ces cas-là, tu... Non, 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 c'est le jeu de la vérité. Eh ben dans ces cas-là, tu sais ce que j'ai de dire ? Ben je vais te dire joker et tu retournes au standard. Et voilà, j'ai eu ce que je voulais. Voilà, gagné. Mais tu t'y attendais. Joker, donc Gérard n'a plus le droit que d'utiliser deux jokers. Voilà. Si vous voulez participer, donc... Et si c'est possible, pas les mêmes qu'on a déjà eu, qu'on a déjà lors de tous les débats, je voudrais bien que ça soit avec d'autres personnes. Essayez d'avoir des nanas et de varier vraiment les plaisirs. Profitons-en pour qu'il n'y ait pas toujours les mêmes. Le jeu de la vérité, vous posez toutes les questions que vous souhaitez. Et surtout un maximum de nanas. A notre ami Gérard, que je puisse terminer mes phrases. Au 0875 000 et 0803 08 5000. Est-ce que Gaël ou Julie, pourront nous, peuvent nous passer une autre personne ? Il s'agit de... David. Bonsoir David. David ? Allô ? Oui. Oui, bonsoir. Bonsoir Gérard. Bonsoir David. T'as quel âge et t'appelles d'où ? J'ai 20 ans, j'habite de Paris. Comme par hasard. Comme par hasard. Bonsoir la France et bonsoir à tous les opprimés qui l'ont été. Non, bah alors là, moi, c'est même pas la peine de... Non, non, mais je joue pas au jeu de la vérité avec ceux qui ont l'habitude des débats. Allez, alors vas-y. La vérité est ouverte à tout le monde, monsieur Gérard. Non, non, mais attends, mais dans ce cas, tu vas mener tes questions, tu vois, tout de suite. Attends, attends, on sait pas. Je te dis tout de suite, ça va être le joker d'entrée pour toi. Arrête pas le casser. Attends, ça s'ouvre la réponse. Tu vas peut-être pouvoir y répondre. David, on écoute ta question. Gérard, j'aimerais savoir s'il est vrai qu'en ce moment, tu te masturbes 20 fois par jour depuis que tu as signé ton nouveau contrat bien payé pour l'année 98 avec Europe 1 et Uber. Et voilà, eh ben, joker, dans ce cas-là... Mais t'es con, pourquoi tu utilises des jokers comme ça, tu peux y répondre facilement ? De manière, ils savent très bien que je n'ai jamais signé sur Europe 1. Eh ben, pourquoi tu le dis pas au lieu d'utiliser ton joker ? Il le sait. Eh ben, dis-le, c'est le jeu de la vérité. Ils le savent. Non, ils le savent pas. Il y a des mêmes bons points. J'ai déjà dit à l'autre abruti de François. Non, non, laisse-moi mes deux jokers. Bon, ben alors d'accord, t'as plus qu'un joker, t'auras pas l'air d'un con dans 5 minutes parce que tu es obligé de répondre toujours. Deux jokers ? Non, il reste encore deux. Non, je viens d'y répondre. Je viens d'y répondre que c'était non. Maintenant, au standard, vous choisissez pas les mêmes que les débats. C'est vrai, il faudrait changer. S'il vous plaît, profitons des gens qui appellent. Il y a 24 lignes qui saignent et ça change. C'est pas toujours. Non, mais là, changez un petit peu parce que là, sinon on s'en sort pas. Je tenais pas à ce que ça soit les mêmes non plus. Donc, la question de David était, est-ce que tu te masturbes 20 fois par jour depuis que t'as signé ton nouveau contrat avec Europe 1 ? Tu réponds donc ? Non. Donc quoi ? Non, et j'ai jamais signé avec Europe 1 pour l'instant, d'accord, David ? Et je vois pas le rapport. Parce que sur Europe 1, c'est pas ma voie. D'accord ? Oui, et sur RTL2, t'as pas signé peut-être ? Non, non, non plus, tu vois. Ça fait comme celui qui a appelé à 22h en début d'émission qui a été de dire que c'était moi qui passais dans une pub pour une pub d'assurance. Ouais, on t'a même vu pour des slips dim à la télé. Oui, c'est ça. Pour des sous-gourous. Oui, oui. Et on t'a jamais dit que t'étais un peu taré ? Ça, on l'a déjà dit, mais c'est parce que je le suis déjà. Ouais, ben, si tu le sais que t'es... Merci à Jérôme, à bientôt. Ouais, ben, bonne nuit. Voilà, bonne nuit, David, qu'on retrouvera sûrement ce soir lors des débats. Non, ça m'étonnera. Non, non, non. Je rigole, je rigole, je rigole. C'est toujours le jeu de la vérité sur Fun Radio. Toutes les questions, vous pouvez poser à Gérard. Il lui reste encore deux jokers au 0875. Et Gaël, nous accueillons... Tony ! Tony ! Comme par hasard ! Non, 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 non. C'est pas le même. C'est pas le même, c'est pas le même. C'est ceci. Tony, bonsoir. Tony, tu appelles d'où ? Non, c'est pas le même. Je reconnais sa voix. Bonsoir, Tony. Tu appelles d'où ? Doraine. Doraine. Bonsoir, Tony. Ouais, je voudrais savoir, Gérard, si t'es pas hétéro... Non, c'est pas lui. Pardon ? T'es homo ? Non plus. Bah, t'es quoi ? Non, je t'ai dit... J'ai dit que tant que j'aurais pas trouvé la chaussure à mon pied, je resterai comme je serai. C'est-à-dire ? Donc je reste hétéro pour les nanas, mais pas homosexuels, d'accord ? J'ai bien précisé tout à l'heure. Non. Bah, t'es quoi alors ? Bah, pour l'instant, j'attends de trouver la chaussure à mon pied, c'est tout. Voilà, donc il est... Pour l'instant, je reste célibataire. Pour l'instant, il n'est pas hétéro, il n'est pas homo, il est chaussure à son pied. Voilà, donc j'attends de trouver la chaussure à mon pied. Voilà, c'est tout. Et j'ai l'air sur les chiottes de la loco, c'est quoi ? Non, non, mais alors là, je vais te dire une chose, tu vois. Là, tu vas quand même un peu loin sur les questions, d'accord ? C'est le jeu de la vérité. Ah non, bah oui, non, mais tu réponds. Alors, je vais te dire une chose, que dans les chiottes de la loco, il s'est jamais rien passé. Voilà, c'est ça le jeu de la vérité. Allez, vas-y ! Il s'est jamais rien passé, il ne se passera jamais rien, d'accord ? Alors, évitez de me parler des chiottes de la loco. Ah bah, il faut se parler de ce qu'ils veulent, c'est à toi de prouver ce soir la vérité. Donc, la vérité, c'est qu'il n'y a jamais rien eu. Donc, il n'y a jamais rien eu, il ne se passera jamais rien dans les chiottes de la loco. Mais Gérard, j'ai vu des photos sur l'internet. Oui, non, non, mais attends, attends. Déjà, sur internet, là, pour l'instant, on ne peut pas le voir, parce que je ne sais pas s'il y est toujours. Mais à l'heure actuelle, pour l'instant, il n'y a aucune photo que j'ai vue de positif. J'avais toujours rien vu. C'est vrai que ce soir, il y a des photos de négatifs en noir et blanc quand on l'a vu à poil. Je n'ai toujours rien vu par rapport à toutes les soirées qu'on a faites. D'accord. Voilà, Tony. Ok, Tony. Ouais, ok, ça marche. Bonne bourre à toi, Moustovien, le jeu de la vérité ce soir avec Gérard. C'est la première fois que Gérard accepte d'y jouer et ça se place plutôt bien. Tu vois, Gérard, quand on passe dans la loco, tu dis simplement, tu racontes, tu dis la vérité. Non, mais ce ne sera pas que la première, on en fera tous les jeudis soirs avant les débats. On verra, on verra, on va tourner en rond sur les questions, on verra. Il faut que ça soit aussi une surprise, il ne faut pas que ça devienne non plus une habitude. Gaël, on accueille... Stéphane. Stéphane, bonsoir. Pas beaucoup de filles, hein. Bonsoir, Stéphane. Salut, Max. Salut, Gégé. T'as quel âge et t'appelles d'où ? J'ai 22 ans, j'appelle le Bordeaux. Très bien, on t'écoute. Donc, mon cher Gégé, j'aurais aimé savoir si tu étais puceau. Alors là, je vais te dire une chose, tu sais quel âge que j'ai quand même ? Ouais, à peu près. 47 ans. J'ai 76 ans. Pas moins ? Maintenant, pas moins. Ah, quel âge ? 37 ? 36. 36, ouais. Non, 36, ça fait 63, pardon, excuse-moi. Excuse-moi, c'est moi qui me sigourais. Donc, ça me fait 63 ans. Ouais. Donc, puceau, non, parce que bon, j'ai quand même déjà fait un enfant. C'est pas parce qu'elle est plus like, c'est pas parce que je suis divorcé, que je vais pas me remettre avec quelqu'un. Au contraire, je voudrais bien me remettre avec quelqu'un. D'accord, mais là, la question est possible. Est-ce que tu es en train de parler de trucs dont on n'avait pas envie d'aborder ? D'accord, mais alors, ça contredit en fait ce que tu disais au début. C'est-à-dire ? Avec qui as-tu fait un enfant ? Avec quelle personne ? Enfin, sans parler de nom ni rien, était-ce un être humain ? Était-ce un animal ? Était-ce une femme ? C'était une femme et cette personne-là est partie habiter à Lyon, voilà. D'accord, donc si t'es une femme, c'est que donc tu as fait l'amour avec une femme pour avoir cet enfant ? Bah oui. Donc tu es hétéro ? Bah non, ça n'a rien à voir. Ah bah si ! Bah non, ça n'a rien à voir. Non, un hétéro, c'est pas ça du tout. Ah bah un hétéro, c'est quand on est avec... Mais non, mais tu confonds. Mais c'est bon, laisse tomber. De quoi ? Si, c'est avec une nana et c'est tout. De quoi, de quoi ? Bah oui, je préfère les nanas que les mecs, je t'ai déjà dit. Non, t'es pas un hétéro alors, t'es pas hétéro. Bah c'est quoi, c'est... Ouais, il va falloir que je réfléchisse à ce mot-là, puis je... Mais non, un hétéro, c'est comme les bi, c'est les mecs qui aiment les hommes et les femmes, Gérard. T'as peut-être pas couché avec les hommes. Moi, je préfère que les femmes, c'est tout. Bah voilà, donc t'es un mangeur de femmes, t'es pas un mangeur de machin, donc t'es pas un hétéro. 30 ans dans la tête et 6 ans dans les gueudasses, nous dit Musclor. Est-ce que Gérard est homo ? Oui, nous dit-on sur le Minitel, tu réponds non. Non, voilà, d'ailleurs si vous voulez poser des questions sur le jeu de la vérité, également sur le Minitel, 3615, Scott Fontivien, Front 29 la minute. Et on continue, Gaël ou Julie, avec... Nathalie. Nathalie, bonjour Nathalie. Tu as quel âge et t'appelles d'où ? Bonsoir, j'ai 27 ans, j'appelle de mots. D'accord, très bien, t'écoutes Nathalie. Bonsoir, donc je me présente, j'ai participé au débat des femmes, mais la semaine dernière, Gérard m'a traité de travelou, donc c'est encore moi. Oui, vraiment, oui, j'ai reconnu que c'était encore moi. C'est le jeu de la vérité alors, t'écoutes. Je reconnais bien. Alors vas-y, quelle est ta question Nathalie ? J'aurais voulu savoir, Gérard, s'il était vrai que tu t'étais masturbé à chaque fois que j'intervenais à l'antenne. Alors là, je vais te dire une chose, c'est faux. C'est carrément faux et puis de toute manière, je me masturberai pas sur un travelou, d'accord ? Bonne réponse, c'est le jeu de la vérité, oui. Voilà, t'es contente de la réponse ? Je suis vraiment contente. Eh ben voilà. Voilà, t'es content ? Oui. Salut Nathalie. Salut. Salut Nathalie qu'on retrouvera tout à l'heure lors des débats. Non, non, non. Non, non, je rigole, je rigole, je rigole. On accueille maintenant... Jean-Luc ! Jean-Luc ! Comme par hasard. Salut ! Jean-Luc ! Ouais, salut Max, salut Gaël, salut Cyril, salut Julie, salut Philbert. J'ai failli oublier l'autre con, euh Gérard. L'autre con, il t'emmerde alors, tu vas pas commencer à me faire chier, d'accord ? Le jeu de la vérité, Jean-Luc ! Bon, Jean-Luc ! Jean-Luc ! Jean-Luc ! Ouais putain, moi je vais arrêter tout à l'heure, ça va aller vite, hein. Alors, non, pitié, on a besoin de toi Gérard. Alors, je te pose ma question. Je voudrais savoir si c'est vrai que chaque vendredi soir, dans des toilettes, tu te prends plus d'une tonne de but dans ta boîte à caca. Bon alors, Joker, dégage. Allez, deuxième Joker, il y a le droit ! Il reste encore trois questions et un Joker pour Gérard. Qui accueillons-nous maintenant, s'il te plaît ? Non, mais attention ! Laurence ! Laurence, bonsoir, t'as quel âge et t'appelles d'où ? J'ai 21 ans et j'appelle de Lyon. D'accord, qu'est-ce qui t'amène, Laurence ? La question ? La question pour Gérard, bonsoir, bonsoir, d'ailleurs, bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Et je voulais savoir, Gérard, combien as-tu eu de femmes dans ta vie ? Donc, on peut dire que... Avec qui t'as eu des relations pendant au moins six mois, quoi, disons, durables. Alors ? Bon, il y a eu celle où j'ai eu mon enfant. Non, non. Donc, ça fait mon ex. On n'a pas le droit d'avoir les prénoms ? Non. Oh, c'est pas... Non, 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 non. Non, non, j'ai dit avant, on s'en fout justement. Avant, qu'il y a eu quand ? Ben, avant, il n'y a rien eu d'autre. Non, non, ne me dis pas. Alors, avant, il y a eu une nana avant. Il y a eu celle avec qui j'ai eu ma fille, qui habite à Lyon, donc je ne donnerai pas son prénom. Oui, mais après, il y a eu Christine quand même. Il y a eu Christine. C'est les deux, vraiment. C'est les deux grands amours. C'est tout. Voilà, donc deux, vraiment. Ben, je te souhaite de trouver quelqu'un, alors. Ben, oui. Bon, ça va venir, on va lui trouver tout ça, un petit cochon, pour qu'il puisse passer l'hiver bien au chaud, entre deux bonnichons. Question suivante, c'est à qui le tour, s'il te plaît, Gaël ? Philippe. Philippe, bonsoir. T'as quel âge et t'appelles d'où ? Salut, Marc, salut Gérard. C'est Philippe, 18 ans de tour. On t'écoute, Philippe. Alors, j'aimerais savoir, Gérard, vu le niveau culturel et hautement philosophique de tes débats, j'aimerais savoir quelles études t'avais faites. J'ai fait aucune étude pour faire des débats. Il a fait des études de marché pour faire un chantier de son visage. Je prépare des thèmes de débat avec quelqu'un qui n'habite pas loin de chez moi. Voilà, mais sans dictionnaire, sans Becherel, sans rien. Ah, ok, ben je vais te dire ouais, Gérard. Tu t'es arrêté en quelle classe, Gérard ? Je me suis arrêté en CM2. D'accord. Ah ben, on comprend mieux, alors. Bonsoir et à tous, et bonne bourre. Bonne bourre à toi. Amuse-toi bien. Il en reste encore un ? Zoé. Zoé, pour conclure, c'est ça ? Non, il en a encore un. D'accord. Zoé, bonsoir. T'as quel âge et t'appelles d'où ? Bonsoir, j'appelle de Rennes. J'ai 22 ans. Bien, on t'écoute. Alors, Gérard, je voulais te dire que je suis une admiratrice. Et j'ai aussi une question à te poser. On t'écoute, Zoé. T'es plumeau sexuel ou gaulliosexuel ? Attends, ça veut dire quoi, cette histoire-là ? Non, mais attends, il faut répondre, elle est géniale cette question. Tu sors ça d'où ? Homosexuel ou gaulliosexuel ? Plumeau sexuel. Ou plumosexuel. Voilà. Mais attends, tu sors ça d'où, toi ? T'as pas dit gaulliosexuel ? Si, c'est ça. Est-ce que Gérard est plumosexuel ou gaulliosexuel ? Mais ça veut dire quoi, en fin de compte ? Tu sais pas ce que ça veut dire, Gérard ? Bah, par exemple, Zoé, je pense qu'elle est plus gaulliosexuel, alors que moi, je serais plutôt plumosexuel. Alors, je sais pas, ça peut peut-être t'aider, ça, Gérard ? Bon, mais attends, si on arrive à m'aider sur me dire ce que ça veut dire, je vais bien. Ah, c'est où tu réponds, à ce moment-là, tu mets un joker. Ouais, mais il m'en reste plus qu'un, puis il reste encore une personne derrière. Et je pense que ça va être encore un habituel, le dernier. Ah, donc tu préfères garder ton joker ? Bon, tu peux essayer de m'expliquer ce que ça veut dire, là, tes deux questions. Non, mais tu vois, Gérard, tu connais Max, qui me dit qu'il est plutôt plumosexuel. Ouais. Tu vois ? Ouais, mais ça veut dire quoi ? Qu'il préfère plus les nanas que les mecs, c'est ça ? Voilà, exactement. Voilà, moi, je vais te dire une chose, dans ce cas-là, je préfère plus les nanas que... Donc t'as un gaulliosexuel. Voilà, je préfère plus les nanas que les mecs. Parce qu'il y en a qui pensaient être un gaulliogérardo. Non, c'est gaulliosexuel, alors. T'es gaulliosexuel, alors, Gérard. Gérard ? Oui, je préfère plus les femmes que les mecs. Ah, j'ai d'accord. Donc il faut que tu... Arrête avec ta caméra ! Eh, tu vas pas me faire chier toute la nuit comme ça, parce que le débat, à trois heures, je vais l'arrêter. Oh non ! Alors tu vas pas me faire chier longtemps. Ok. Oui, je t'écoute. Je suis très contente de savoir que t'es gaulliosexuel. Est-ce que tu peux le dire, Gérard ? Que je suis un, tu es un ? Je suis un gaulliog, c'est lui, je préfère plus les femmes que les mecs. Donc tu es un ? Gaulliog. Voilà, c'est un gaulliog. Voilà, je suis très contente de le savoir. Bah nous aussi, grâce à toi, Zoré. Grâce à toi, Zoré, il nous a dit la vérité. Ah enfin, c'était pas trop tôt. On t'embrasse. De toute manière, j'ai toujours dit que je préférais les femmes que les mecs. Gaël, le dernier, ça sera... Deux derniers, parce qu'il y a tellement de questions, donc j'ai pas pu refuser, Gérard. Vas-y. On ne veut pas. Donc nous accueillons Franck. Franck, bonsoir. T'as quel âge et t'appelles d'où ? Ouais, bonsoir Max. Salut Gérard. T'as quel âge et t'appelles d'où ? J'ai 20 ans, j'appelle Marseille. On t'écoute, Franck. Alors, c'est une question pour Gérard. Écoute, Gérard. Combien de fois tu prends ta douche par mois ? Dans un mois ? Oui, oui, dans un mois. J'apprends comme tout le monde. Ah non, émenteur, tu n'apprends pas tous les jours. Si, si, si. Non, sérieux, tu dois dire la vérité. Tous les jours, tu prends une douche. Attends, tu réponds pas à ma question. Je prends tous les jours une douche. Mais pourquoi tu fais pas couler la flotte ? Pourquoi tu fais pas couler la flotte ? Il se met sous la douche. Comment ? Parce qu'il paraît, des fois, tu plus dans les studios. C'est Max qui le dit, hein. Non, mais attends, je vais te dire une chose. Que là, à l'heure actuelle, il n'y a même pas un brin d'aération. On va quand même faire couler un petit peu la flotte. Et puis moi, j'ai mon parfum dans ma poche. Et voilà. Ah, il est bien au-dessus. Regarde. Il est là bien au-dessus. Il faut que Gaëlle te mette du parfum. Ah non, toi, on peut pas mettre du parfum. Donc, je peux te dire une chose, que j'ai pris une douche ce soir. Ouais, on est en train de la prendre en ce moment. Bah oui, je vois, parce que là... Non, t'entends, ouais, t'entends. Ok, dernière question. Voilà, la dernière. Voilà, donc t'as pris la douche, on peut le dire. Dernière question, s'il te plaît. Allez ! Écoute, j'arrive pas à comprendre son prénom. Bonjour. Bonsoir, quel est ton prénom ? Bonsoir, je suis un papa, je viens de l'analyse. Bonsoir, tu me crois quelqu'un d'autre, là. Moi, je ne crois pas de ça. T'as quel âge et t'appelles d'où ? Oui, je suis un papa, je viens de l'analyse. Je suis un papa, je viens de l'analyse. Oh, tu donnes ton nom et ton âge, s'il te plaît. Oui, tu me connais, j'appelle Delia. C'est que tu veux... Oh, c'est bon, ouais, dégage-moi ça. Bon, voilà, je réponds même pas. Ça, je réponds pas, bonne nuit. Mais quelle est ta question ? Ma question est de savoir si la queue de Gérard est toujours aussi petite. Est-ce que la queue de Gérard est toujours aussi petite ? Voilà. Voilà, je vais dire une chose, quand il parlera comme il faut, et j'y répondrai de toute manière, c'est même pas la peine. On va reprendre quelqu'un d'autre à sa place. Il y en a plus, c'est terminé, c'était le dernier. Donc, tu m'as joker. On arrête là, il est une heure du matin, j'aimerais attaquer les débats maintenant. Non, on va en prendre un vite fait, au hasard. D'accord, alors qui ? Donc, au hasard, constant. C'est Gérard ! Salut. C'est moi sur Tatou. Ouais, salut, connard. Salut, bâtard. Ouais, bah bâtard, toi-même. Alors, pose ta question, Imaneco, parce que tu as dégagé. Quand je t'appellerai Gérard, tu sortiras des chiottes de la loco. Bon, alors, je vais dire une chose, tu poses ta question et tu la fermes. Ma question, c'est, toi, quand t'étais routier, est-ce que tu t'arrêtais des fois dans les camionnettes des buts ? Hé, tu fais gaffe à ce que tu fais, toi, là. OK ? Je t'encule. Hé, pour l'instant, c'est pas toi que je m'adresse. Ah, d'accord. Là, t'arrêtes maintenant, d'accord ? Hé, t'as, il a fait valser la caméra, là. Ah, bah, bravo. Putain, il va la détruire, le matos. C'est comment ça coûte, ça ? Oh, non, mais attends. Non, ça coûte 40 000 balles, ça, hein. Oh, tu dégages ? Et il répond à ma question ou pas ? Alors, répond à... Alors, je vais te dire une chose, que quand j'étais routier, je m'arrêtais pas voir les putes, OK ? Mais oui, c'est ça. Donc, t'es content de la question ? Non. Et je voulais savoir, tu pourras payer ma note de téléphone, parce que le tatou, ça coûte cher. Non, mais attends, hé, Lascar, c'est toi qui t'amuses à me balancer des conneries sur mon tatou et tu veux que je te paye ta note ? Non, mais tu rêves, là, mon pote. C'est pas de ma faute si j'ai vendu 500 camions Neuromix ? Ouais, bah, t'as vendu 500 kilos de conneries de chez toi. Et dans ton cul ? Ouais, pour voir brouti, va. Bonne nuit, je peux participer au débat ? Non, non, tu vas te faire enculer, là, maintenant. Oui, si, si. Là, tu vas te faire enculer, mais sérieusement. Hé, oh, Gérard, le mot de la semaine dernière, mon patron. Je vais appeler mon avocat. Insulte pas. Eh bah, tu vas appeler ton avocat, si tu veux, mais moi, je vais te dire une chose, que le prochain numéro de téléphone que j'ai de toi, je le balance en direct. Voilà. Ça va pas dire que je m'amuse à insulter. Il est plus là, il est parti, il est parti, il est parti. Il est parti, c'est dommage. Excuse-moi, Gérard, j'ai juste un mot, j'étais avec le directeur technique, il faut faire attention à la caméra. Ouais, bah, dans ce cas-là, il ne le met pas sur la gueule. Oui, mais ça coûte 48 francs, la caméra. Ouais, bah, alors, il dégage. Ouais, mais voilà, comme ça. Il va pas de merder tout le long. Comme ça, mais tu frappes pas comme une mule. Voilà, tiens, tu lui as cassé. Bah, bon, bon, tu lui as cassé. Bah, voilà, bravo. Donc, tu repèras le matériel, Gérard. Rien du tout. Bah, t'auras plus le droit de rentrer dans les studios à cause de ça. Alors, grâce à toi... Dans ce cas-là, il va se débrouiller avec Fildar et c'est tout. Ouais, il a pas mal à faire ce qu'il m'a fait. Merde, ça remarche. OK. Et tu vas sortir des studios, je te veux pas dans les studios. OK. OK. Bon, OK. Voilà, on fait une petite pause. Gérard, on va démarrer dans un instant le premier débat. Premier débat qui est pour Torah. Et je veux dire, juste avant le premier débat, qu'il y aura un Goldorah qui nous fera les statistiques de ton débat de la semaine dernière. Alors, euh... Bon, qu'est-ce que je viens de te dire ? Oh, Gérard ! Gérard, quand même... Oh, mais merde ! Mais qu'il a pas besoin de s'approcher si près ! Bon, alors, fini, Cyril. Arrête ! Allez, oh ! Cyril, Cyril ! Cubire ! Cyril ! Voilà. On va voir là-bas si j'y suis, maintenant. Voilà, il va bien jouer, bien cassé. On remercie encore les gens d'être venus aussi nombreux devant la radio pour regarder sur FunTV le débat de Gérard. Oui, il y en a. Il y a beaucoup de monde ou pas ? Bon, pour l'instant, il n'y a que des mecs, il n'y a même pas de nana. Bah oui, mais c'est normal, toi, t'attires plus que les mecs. Il y a déjà plus de 6 mois que t'attires plus que des mecs. C'est pour ça que tu finiras tout seul dans ta vie. T'auras jamais de nana avec la façon dont tu parles. Donc, mesdemoiselles et messieurs, si vous voulez venir devant la radio pour venir écouter et voir le débat de Gérard sur FunTV, écran géant, il suffit d'être muni d'un Walkman, on vous l'a dit, ou alors tout simplement d'une radio ou d'une bagnole. C'est au 143, avenue Charles de Gaulle, la neuillée entre la Porte Maillot et l'Arche de la Défense, Fun Radio et le Star System et la radio libre. Le débat de Gérard, comme chaque jeudi, au 0800 75000 et 0803 08 5000, avec un premier débat qui portera sur la fête. Alors, une ou deux questions comme ça, ça va porter sur quoi la fête ? C'est l'année anniversaire, les Nouvel An, Pâques ? Le fait de faire une fête, c'est de faire une surprise à un copain, etc. De manière, il y a 13... 13 questions ? Non, 11. Et ensuite, le deuxième débat qui portera sur... Les sites jaunes. Voilà, donc là, qui portera sur combien de questions ? 10, comme tu veux. D'accord, c'est fabuleux, c'est très très bien, donc ne bougez surtout pas, on revient d'ici quelques instants pour la radio libre de la nuit, spécial débat de Gérard, comme chaque jeudi à partir d'une heure du matin. À partir d'une heure du matin. À partir d'une heure du... Les débats qui portent sur les fêtes, que là, le remix, vous avez entendu, est fait maison, c'est fait par Olivier de la production qui va réaliser l'émission ce soir. Tu pourrais remercier Olivier ou pas ? Moi, je ne sais même pas. Non, il est bien le remix, il est bien là. Moi, il est pas mal. Il est pas mal quand même, avec le nouveau single des Kimi Call. Arrête avec ta caméra, on a demandé ! Tu es emmerdant quand tu t'y mets, là. Enculé, voilà, c'est Gaël qui l'a dit. Alors, au standard quand même, on accueille donc à Gaël. Il y a un petit con là, j'espère qu'il va se marier. Manu le gamin, il va se réveiller. Il s'appelle Manu le gamin. Donc, si je peux, à la liste, ou quoi ? T'as besoin... Un problème ? T'as un problème, là ? Non. Tu as travaillé, j'espère. Je promets. Donc, on va essayer d'attaquer. Donc, vous pouvez toujours nous appeler au 0803 085000 et 0875000. Et toujours, Minitel 3615, Confund TV et 3615, Confund Radio, rubrique directe sur les deux. Donc, s'il y a des questions Minitel, n'hésitez pas. Entre deux, je vous répondrai. Gérard, excuse-moi, nous accueillons Goldorak. N'oublie pas, parce qu'avant de commencer le débat, nous avons donc les statistiques de Goldorak. Et donc, je ne sais pas si tu voulais quand même entendre plus ou moins les statistiques. Mais attends, avant que tu t'en ailles, tu fais les statistiques. Parce que c'est toi qui m'a demandé. Non, mais il va juste te dire. Non, mais ça sera comme ça tous les jeudis. Là, ce soir, il va y avoir donc ton débat. Et la semaine prochaine, Goldorak fera les statistiques du débat de ce soir. Comme ça, bonsoir Goldorak. Goldorak ! Goldorak, il faut aller plus vite, c'est quand même. Ouais, je suis là. Non, mais réveille-toi un petit peu, s'il te plaît. On va parler, c'est bon. On y va, Goldorak. Non, non, mais mine-toi, parce que je ne sais pas. Oui, bon, allez. Vas-y, fais tes statistiques. Alors, ok, alors, tu te souviens, on s'est parlé lundi, Gégé. Ouais, 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 ben vas-y. Alors, je voulais tenir, je t'en ai à signaler quand même tes progrès au niveau de la politesse. Parce qu'au niveau des insultes, t'as quand même, la semaine dernière, balancé trois fois moins d'insultes que la semaine d'avant. Tu m'écoutes ? Oui, je t'écoute. Ouais, tu m'écoutes. Alors, je te disais, t'as quand même balancé trois fois moins d'insultes que la semaine d'avant. Oui. Ok. Par contre, t'as toujours autant, voire même un petit peu plus de problèmes caméra, d'après ce que j'ai pu relever. Oui. Petite augmentation de 20% quand même, donc, bon, va peut-être falloir se calmer sur la caméra. Par contre, ce qui va pas du tout, c'est au niveau de tes expressions, quoi. On est en constante augmentation. On en est à 328 quand même. Bon, c'est une, non. Ça fait quand même une de tes expressions à la con toutes les 27 secondes. Non, mais attends, dans sa case, il s'est... Ouais, vas-y, vas-y. Mais punaise, ils sont en train de m'asseller une boule sur le coin de la tranche. Si ça tombe, je t'explique pas, je vais la prendre sur la tête. Je vais être tranquille. Donc, ouais, bah, de manière... De manière, ouais. Bon, bah, si ça te plaît pas, bah, dans ce cas-là, tu fais ce que tu veux, mon. Bon, bah, allez, hop, tu dégages, ouais, par exemple. Ouais. Ouais. Donc, c'est tout ce que t'avais à dire ? Bah, ouais, à peu de choses près. Si ça t'intéresse de savoir quand même la proportion, je sais pas si tu te souviens, entre les mecs et les nanas, c'est quand même vachement plus poli avec les nanas, quoi. T'insultes, entre deux et deux fois et demi, plus les mecs que les nanas, quoi. Non, mais j'insulte plus les mecs que les nanas, parce que les nanas, de manière, c'est celles qui restent plus polies envers moi. Ouais, de manière, ouais. Donc, là-dessus... Ouais, c'est bon, ouais. Voilà. Voilà. Donc, bah... Donc, on te retrouve la semaine prochaine avant de commencer les débats. Merci. Eh, Gégé ? Quoi ? Je peux te mettre, mon fulgure au point dans le derrière ? Bah, tu restes poli, s'il te plaît, et tu retournes au standard, d'accord ? Non, mais c'est juste une question, ça te dérange ? Non, mais tu retournes au standard, ça sera mieux. Allez, hop, tu dégages. Ouais, bah, tu dégages maintenant. Allez, allez, tu dégages. Allez, hop. Et toi, t'arrêtes maintenant, d'accord ? Je t'arrête avec ta mère. Vous voyez, ça tient, là, avec cet engin de malheur, là-haut, au-dessus de ma tête ? C'est bien quand même, hein ? Bon, Luc ! Bon, c'est bon, bonne nuit, bonne nuit à toi. Je vais te dire, ouais. Ouais, bah, bonne nuit. Bonne nuit, c'est bon. Bande de con. Allez, hop. Allez, hop, dégage. Allez, hop, bonne nuit. Allez, dégage, dégage. Si je pouvais avoir la liste... Ouais, Gaël, qu'est-ce que tu fais, la liste ? Pour les premiers... Bon, bah, alors, d'accord. Carombard, comme par hasard, ça m'aurait étonné, encore, celui-là. Momo, bonsoir. Attends. Ça me sert à rien, la boule. Comme Goldorak est parti, il faut que je prenne une minute pour rappeler Momo. Donc, t'as tout le monde, sauf Momo. Bon, bah, d'accord. Donc, il arrive. Non, mais on prend quelqu'un d'autre à la place, hein. Non, mais non. Je le rappelle, c'est... Euh, Johanna, bonsoir. Bonsoir, Johanna. Ça, Johanna. Salomé, bonsoir. Bonsoir, Salomé. Bonsoir. Carombard, bonsoir. Bonsoir, Carombard. C'est Carombard. L'ennemi juré de Caramel. Ouais, bah, tu as déjà commencé par Tauterre. D'accord, Gérard. Tu restes poli. Vous n'allez pas commencer, là. D'accord. Caron, les crades. Carombard. Je me sens bien excitée, là, ce soir, Gérard. L'ennemi juré de Caramel. Ah, bah, c'est moi. Euh, je sens que Carombard, tu n'as pas commencé le débat, que tu... T'as raison, Gégé. Il faut le remettre à sa position. Non, non, Gégé, je vais être gentil. T'as été arrêté ? Je suis très gentil. J'appelle les gens. Caramel, Carombard, je le connais. Ouais, c'est bon, toi. Oh, non, non. Camille, bonsoir. Bonsoir, Camille. Bonsoir, Camille. Bonsoir, Camille. Et Twister. Bonsoir, Twister. Et nous accueillons Momo aussi, donc qui vient d'arriver. Bonsoir. C'est des disques. Momo, tu n'es pas dans le golem ? Comment ? Tu n'es pas dans le golem, Momo ? Ah, merde. Et de Lyon ? Ouais, de Lyon. OK. Ça va, tout le monde ? Bonsoir, on a toujours le Momo. Ça va. Non, mais Momo, ça, je dirais, il a remplacé Goldorak, puisque je ne pouvais pas avoir la ligne de Goldorak. J'avais déjà Momo, tout à l'heure. Mais non, tu ne dois pas parler à Momo. C'est pas grave, Gérard. Allez, hop. Gérard. Bon, allez, la première question. Gérard, Gérard, Gérard. C'est quoi le débat ? Oh là là, je sens que tout à l'heure, ça va tourner. J'en connais. J'en connais qui vont aller au standard. Alors. Gérard. Dites ça. Gérard, c'est Carambard. Bon, Carambard, pour l'instant, tu la poses, tu la fermes et c'est moi qui... Ouais, ouais, non, mais Carambard, tu te calmes un peu. Sinon, on va risquer du coup. Bon, alors, êtes-vous pour ou contre les fêtes ? Allez, c'est parti. Première question. Momo, tu réponds, s'il te plaît. Bah, pour. Pour ou contre les fêtes ? Oui, que ça, je suis pour. Euh, je suis pour les fêtes, moi. Moi, je suis pour aussi, Carambard. Moi, je suis pour les fêtes, là. C'est carré, hein. C'est miniatur. C'est miniatur. Moi, je suis pour les fêtes. Allô, Gérard, c'est Carambard. C'est mon truc, on ne peut pas me dire tout de suite. Jégé, j'ai rien de mal. Jégé, Jégé, on ne peut pas le dire. Non, non, t'as quand même mal. Jégé, on ne peut pas le dire. Jégé, on ne peut pas le dire. Hé, termine-toi, Gérard. Bon, Gérard, Gérard, reprends ton débat. Carambard n'a rien fait, il est gentil comme tout. Non, non, il ne va pas commencer à me dire sans arrêt, c'est quoi ta question, d'accord ? Oh, mais j'ai pas dit ça, moi. C'était pas lui que je m'adressais, c'était à Momo. C'est qu'en fond de barre, quand je l'appelle, il répondra. Oh, c'est vrai, ça. Oh, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est rare, c'est rare, calme-toi un peu. Et calme-le-vous. Mono, c'est rare. C'est vrai, c'est à moi, ouais. Allez, Momo. Gérard, je veux juste te dire un truc. C'est qu'on est quand même beaucoup sur l'antenne et que, bon, on n'entend pas toujours très bien. C'est vrai que, oh, oh. Non, il faudrait parler chaque fois. Arrêtez, merde. Non, on va plus entendre du tout, là. Momo, tu réponds à la première question, s'il te plaît. Allez, Momo. Allez, viens, euh, ouais, il faut faire la fête dans la... Ouais, ouais, il faut faire la fête. Là, on n'a qu'une vie, il faut s'éclater à fond. Exactement, on n'a qu'une vie, il faut s'éclater à fond. D'accord, Momo, ok. Je suis d'accord avec toi, hein. Viens, Momo, c'est Twixer, je suis d'accord. Ouais, ben, attends. Ah, merci, Momo, yeah. Bon, Johanna. Ouais. Johanna. Mais moi, je ne sais pas ce que je fais là, je voudrais parler à Jean-Luc, s'il vous plaît. Tout à l'heure, vous... C'est pas l'enseignement, il fait la cocotte, hein. Tout à l'heure, c'est l'enseignement, il fait la cocotte, hein. Quand ça t'appellerait pour Jean-Luc, tu leur tireras de tout le lit. Alors, Johanna, tu réponds à la question, tu ne demandes pas à parler à Jean-Luc, sinon tu dégages. Mais écoutez, monsieur, moi, je ne sais pas où je suis. Tu dégages. Oh, dégage, Mujaine. Oh, non, 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 je ne veux pas le savoir ce qu'on dit. Ils disent que Johanna est gentille. Il ne faut pas la virer, non, arrête-toi. Elle est gentille, il ne faut pas la virer. Arrête, 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 allez. Salomé. Oui. Tu dégages. Oui. Salomé. Oui. Tu dégages. Tu réponds à la question, s'il te plaît. C'est quoi ta question ? Non, mais attends, vous êtes sordes d'oreille ou quoi, là ? Bah, écoute, c'est pas de ma faute, tu t'expliques mal, hein. J'ai rien compris. Pour ou contre les fêtes ? Bah, je suis pour les fêtes. Alors, c'est-à-dire ? À ton avis. Non, bah, je suis pour les fêtes parce que faire la fête, c'est génial, parce que la vie, faire la fête, c'est rien. Et puis voilà, il faut exactement faire la fête. Exactement, exactement, c'est une question stupide, hein. Tu fais pas la fête, toi, Gérard ? Non, pas pour un sang, non. Ah, mince, c'est dommage pour toi, alors, hein. Alors, 40 bars. Oui, c'est moi, Gérard. Bah, vas-y, réponds. Alors, est-ce que j'aime la fête ? Est-ce que je suis pour ou contre ? Eh bien, j'aime la fête, Gérard. J'aime faire la fête. Et toi, est-ce que, Gérard, une petite question, est-ce que tu aimes que les hommes te fassent la fête dans les chiottes de la loco ? Alors, 40 bars, tu dégages de ce coup-là pour demain. Mais là, c'est fort ! C'est une très bonne question, c'est une très bonne question. Non, non, mais 40 bars, 40 bars, tu dégages, bonne nuit, je veux plus t'entendre. Mais non, mais non, il faut laisser 40 bars, là. Laissez-le, 40 bars. Non, non, attendez, c'est pas vous qui commandez, c'est moi, d'accord ? Mais écoute, Gérard, on va pas avoir peur, hein. Camille, s'il te plaît, tu réponds. Alors, les fêtes, écoute, les fêtes, c'est quelque chose qui fait partie de la vie. Il faut vivre avec les fêtes, parce que c'est comme ça qu'on vit. Bah, je suis d'accord avec vous. Est-ce que vous êtes d'accord ? Bien vu. Vous êtes tous d'accord avec moi ? Bah, oui. Qui n'est pas d'accord ? Qui n'est pas d'accord ? Stop ! Qu'il se dénonce. Stop ! Pour l'instant, vous attendez, on prend quelqu'un d'autre à la place de 40 bars, j'espère. À la place de 40 bars, excusez-moi. Bon, ça va où ? Non, nous accueillons Malabar. Bon, ça va mal à mal à mal. Bon, ça va mal à mal à mal. Donc, c'est simple. C'est pas la peine de faire des débats. Bah, je m'en rends pas compte. Non, mais c'est pas moi, Gigi, non. Écoute la voix. Eh, c'est pas moi, hein, Gigi, hein ? Bon, toi, tu dégages. Gérard, reprends un peu le débat. Tu reprends le débat, Gérard. C'est sur quoi le débat ? Alors, Camille. Oui, j'ai répondu, hein. Alors, Twister. Ouais, bah, moi, je suis pour, hein. De toute façon, moi, je pense que c'est bien. C'est l'occasion de se retrouver. On peut piller à 20 coups, quoi. C'est cool, quoi. Voilà, c'est tout. Bah, c'est une bonne occasion de faire la fête. À n'importe quelle occasion, on peut se boire à la gueule, on peut retrouver ses copains, voilà. Voilà. D'accord. Donc, on va pas... Malabar, Malabar. J'ai pas répondu. Malabar, il a pas répondu. Alors, vas-y, Malabar. Mais, tu me dis, moi, ça va aller vite. Je pense que c'est Masque qui... Je vais demander à Max, qui s'occupe du stand-up. Parce que là, si c'est pour moi, je peux pas lui-même, c'est pas la peine. Max ! Bon, je peux répondre ? Oui, on répond. Vas-y, vas-y. Ouais, moi, j'aime bien la fête. Je suis pour. Pourquoi ? Que t'as à dire ? Pas pour la fête, Bé. Ah oui, non, j'ai autre chose à dire. Je suis le plus gros collectionneur de cartes magic, de couleur bleue en France. On s'en fout. Voilà, je peux bien le dire. On s'en fout. 3 plus 15, c'est ta vie, tu connais ? Bon, bon, bon. Eh, eh, parce... Bonne fête, Jérard. D'accord. Alors, je vais te dire une chose, que là, tu es un peu trop loin, Malabar. Non, non, non. Ok ? C'est vrai que t'abuses. Ah, pardon. C'est vrai, j'imagine. Alors, pourquoi faites-vous la fête ? Alors, on va demander à Momo. Pourquoi faites-vous la fête ? Arrête, attends. Allez. Allez, Momo. Ouais. Oh, Momo, tu travailles ? Arrête avec ça, non j'ai dit. Non, mais Gérard, Gérard, fais un brouillon tout ce que tu es en train de nous faire. Il faut être un peu plus discipliné dans tout ça, d'accord ? Mais attends, mais il y en a un qui est en train de m'énerver avec la boule, là. Mais écoute, arrête, je ne comprends rien. Le débat va à droite, à gauche. Donc, dis-nous du moins ce que tu penses, toi, de la fête. Bon, déjà, moi, je suis pour faire la fête. Encore la fête ? Pourquoi ? Moi, je suis pour. Parce que c'est vrai qu'on se retrouve entre amis. Et j'aime bien me retrouver entre amis. Mais bon, il y a amis et amis, d'accord ? Oui, mais qu'est-ce que c'est le lieu de prédilection ? Des amis plutôt goliosexuels ou plumosexuels ? Non, mais attends. Mais putain, mais... Bon, allez, je préviens d'une chose. Et si le démon diminue ? Non, mais... Allez, hop. Vous m'écoutez ? Ouais, je suis le dieu de la fête. Ouais, tu la fermes, toi ! Alors, je vais vous la ferme et tous ! Eh, Gérard ! Vous comprenez ? Eh, Gérard, j'appelle Maurice ! Eh, que tu les prends, là, les mecs, au standard ou pas ? Gérard, t'as la chance d'avoir le dieu de la fête. Moi, c'est malabar. Ouais, ben, malabar, tu la fermes. Ça va nul gamin, il y a Gaël de Gérer, Philippe. Eh, on va peut-être me les calmer, là, au standard. C'est Joana, Gégé. C'est malabar. C'est un peu le bordel, Gérard, contrôle mieux ton débat. Non, mais attends, toi, si t'es pas content, tu as dégagé. C'est Joana. Alors, Joana. Oui, monsieur Gérard, je voulais savoir si vous amignais des fêtes ou des soirées ou des anniversaires. Et combien vous preniez ? Parce que moi, je vais bientôt faire une fête et je voulais savoir si ça vous plairait. Ouais, pour l'instant... Et on fera beaucoup de publicité et ce sera un grand plaisir. Pour les romics de Gégé, ouais. Mais t'imagines, Gérard, ce qu'elle te propose ? C'est la gloire de ta vie. Non, non, mais de manière, il y a hors de question que je vous amuse à faire des soirées comme ça, d'accord ? Mais pourquoi ? Tu ne seras pas bien pillé, hein ? Non, c'est la chance de ta vie, Gérard. Pour l'instant, il y a quelqu'un qui m'a posé une question si j'aimais faire la fête. Je voudrais bien savoir, la nana qui m'a posé cette question... Non, mais comme par hasard, maintenant... Bon, on est deuxième. Pourquoi faites-vous la fête ? Bon, celui qui s'amuse à rôter, tu as dégagé mes vite faits et bien fait, maintenant. C'est naturel, Gérard, c'est naturel. Pas de sa faute. Nous accueillons Carole qui remplace Camille. C'est Carole, 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 Carole. Salut. Allô ? C'est Carole, ça ? Carole ? Allô, salut ! C'est Carole, hein. Salut, Carole. Ouais, ça va ? Bonsoir, et toi ? Oh ! Salut, Gérard. Salut, Gérard, vas-y, continue. Salut, Conor. Punaise, on se sent que tout à l'heure, je vais m'énerver. Salut, Carole. Mais Gérard, allez, du calme. Bonsoir, Carole, bonsoir. T'appelles d'où ? Bonsoir, Carole. Bonsoir, Carole. Bonsoir. Tu appelles d'où ? De Saint-Denis, mon amour. Comment ? De Saint-Denis. Ah ouais, comme par hasard, tu devais venir ce soir, hein. Ah, attends, attends, tu m'as pas appelé, hein. Ouais, d'accord. Bonsoir, c'est chaud, en fait. C'est chaud, pas d'aide. Eh, moi, je t'ai laissé un message sur ta touche, je te signale. Enfin, Dieu. Alors, êtes-vous... Pourquoi faites-vous la fête ? Parce qu'on aime ça. C'est clair. Alors, Momo... Est-ce que la fête, c'est la fête ? C'est mal à l'arrière. Mais attendez, pour l'instant, Momo... Allez, Momo... Pourquoi faites-vous la fête ? Eh, tu... On peut se tourner... J'ai... J'ai... On fait la fête, c'est parce qu'on aime ça. Tu comprends, Gérard ? On fait la fête... Maman, tu réponds, c'est topé ! Maman, tu réponds, oui ! Ne me laisse pas parler ! Maman, tu réponds ! Bon, Gérard, c'est quoi ? On fait la fête, c'est pour se retrouver en 3 minutes, c'est là ! C'est au moyen de qu'un ? Bon, allez, Momo... Momo, bonne nuit ! T'es à côté de la plaque. Allez, hop, dégage ! Maman, tu dégages ! Maman, tu dégages ! Mais attendez, pourquoi Jégé dégage ? Je dis si c'est au moyen de qu'un... Oh, mais c'est bien ! Jégé, qui est capable de répondre ! Attends ! C'est ce que je pense ! Eh, les mecs, c'est pas du soin de eux, là ! Oh, 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 les mecs ! Attendez, attendez, calmez-vous un peu, parce que Gérard n'arrive plus en placer une, il n'arrive pas à se faire respecter. Alors calmez-vous, répondez un peu chacun votre tour, parce que là, sinon, c'est pas possible. Carmel, Carmel ! Non ! Tu dégages ! J'ai demandé à Momo ! Ouais, Momo, il est là ! Eh, les mecs, arrêtez, sinon on va pas pouvoir tuer des débats ! Eh, ça commence, ça commence à être lourd, là ! Il y a 11 questions, si pendant 11 questions on va pas te chier comme ça, ça va aller vite, hein ! Bon, allez, Momo, on répond ! Ouais, tu vois, je te parle poliment, ça ! Eh, tu réponds ! Pourquoi pas vous le faites, eux ? En fait, on fait la fête pour rencontrer des gens sympas, pour faire connaissance, et tout ça, voilà ! Voilà, suivant ! Joana ! Ouais, bah moi je fais la fête pour brancher, hein, parce que pendant les fêtes, on se fait tout beau, et c'est facile de rencontrer plein de monde. Voilà ! Ok, Salomé ! Un peu pareil que Joana, c'est pour rencontrer du monde, et puis voilà, quoi, pour s'écater, pour faire un bon moment. Euh, l'autre à la place de Caromba, là ! Malabar ! Malabar ! Moi, je fais la fête, si tu veux, et pour baiser. D'accord, ok. Euh, Carole ? Ah bah moi, j'aimerais bien faire la fête pour te rencontrer. Bah, de toute manière, tu sais très bien ce que je t'ai dit la semaine dernière, j'ai pas... Ouais, mais tu m'as même pas rappelé, ni rien ! Attends, moi je suis promé, moi ! Attends, 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 attends ! C'est promé, Gérard ! Carole ! Et puis t'as dit que t'aimais pas les tons, alors... Attends, attends, Carole ! Carole ! Oui, mon amour ! C'est pas un ton ! Oh, vous gueule un peu derrière, c'est bon, merci ! Bon, laissez-moi te parler ! Carole, à la prochaine pause, je vais te parler, tu vas voir, je vais te soupler dans les bronzes, toi ! Twister ! Tu vas me faire quoi, un cli-lingu, ça ? Non, non, tu vas voir, je vais te parler ! Twister ! Twister ! Ouais, c'est vrai, tu veux prendre toutes les femmes, nous en, un peu ! Vous me laissez parler, là ? Bon, réponds, Twister ! Oh, tu travailles, là ! Oh, mais oui ! Ouais, ouais, ouais ! Oh ! Bon, allez ! Eh, mais tu es... Oh, Gérard ! Allez, hop ! Oh, Gérard ! Mais non, mais Gérard, c'est pas possible ! Sur Minitel, il y a Serval qui dit, moi, je fais la fête pour oublier GG ! C'est bien, parce que... C'est bien, il n'a qu'à m'oublier pour toujours, il n'a qu'à pas dépenser son prix sur Minitel ! Ok, par contre, question suivante ! Non, mais attends, c'est Twister ! C'est Twister, il pouvait répondre but de faille ! Oui, ça serait bien ! Gérard, réponds la question ! Moi, je fais la fête pour profiter de la vie, c'est tout, terminé, point, la ligne ! Ok ! Ouais ! Troisième question ! Bien joué, ça ! Bien joué, ça, Twister ! Bien joué, bien joué ! Merci, merci, merci ! Eh, Gérard, Vincent, pourquoi tu fais la fête ? Eh, les mecs, vous voulez... Toi, tu dégages, maintenant ! Gérard, pourquoi, toi, tu fais la fête ? Euh, je suis à la fête, c'est pour rencontrer les... Tous les vendredis, ils sont allés ! Euh, au soir, vous me prenez les mecs, et... Non, mais Gérard, vous me prenez les mecs, et... Mais Gérard, concentre-toi, et réponds à la question ! Je répondrai à la question quand les mecs arrêteront de voter ! Mais, tu les laisses, les mecs, tu les oublies, vas-y, réponds ! C'est des petits frustrés ! Donc, moi, j'aime bien faire la fête... Ouais, vas-y, je t'écoute ! Mais vas-y, on t'écoute ! J'aime bien faire la fête pour rencontrer des nanas, c'est tout ! Mais qu'est-ce que tu vas faire, après, avec ces nanas ? Eh ben, on discutera ! Et après ? Tu vas discuter de quoi ? Après, on discute, et après... Tu vas discuter de quoi, Gérard ? Ben ça, je vais voir avec elles, et c'est tout ! Ouais, mais t'as quand même un sujet, quand même ! Tu les abordes comment, les femmes ? Ben, gentiment ! Ben, dans ses bras ! C'est-à-dire ? Ça, c'est pas vrai ! Gentiment, mais... Ouais, tu parles, tu parles ! C'est-à-dire, euh... C'est-à-dire, euh... Ils en ont mis des classes ! Bon, allez ! Eh, Gérard, du style, ouais, salut, ma poule ! Non ! Tu baisses ? Comment, alors ? Tu baisses ? Non, mais, qui c'est qui peut en savoir plus ? C'est Géraldine, hein ! C'est Géraldine ! Ouais, Géraldine, c'est bizarre, j'ai pas de Géraldine, ça m'a failli... C'est bon, c'est bizarre ! Bon, t'arrêtes, c'est topé, là ! Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon ! Oui, oui ! Donc, peut-on faire la fête sans boire... Peut-on faire la fête sans boire d'alcool ? Non ! Malabar, malabar, on peut pas, on peut pas... Malabar ! Malabar ! Donc, tu es gay ? Oui, je suis... Il est androgyne, en plus. Est-ce que tu es androgyne, Gérard ? Non, là, je ne sais pas... Non, mais le jeu de la vérité est terminé ! Non, Gérard, il est goliosexuel ! Il est goliosexuel ! Goliosex ! C'est bon ! C'est bon, Tristan ! Carole ! Oui, mon amour ! Alors, peut-on faire la fête sans boire d'alcool ? Eh ben, moi, je pense que si un jour, on est amené à se rencontrer, il faudrait que je boive un coup, ouais ! C'est clair ! À mon avis, c'est quoi ? Est-ce que tu mets de l'Adidas quand tu fais la fête ? Euh... je sais pas... Tu mets d'autres colonnes, Gérard ? Oui ! C'est tellement brut ! Est-ce que tu bois de l'Adidas ? Non, là, n'importe quoi, la question ! Mais non, il avale de l'Adidas ! Malabar ! Oui, mais j'ai déjà répondu, moi ! Il a déjà répondu ! T'as déjà répondu, c'est bon ! Bonjour, là ! C'est bourré ! Johanna, réponds ! Salomé ! Oui ! Tu réponds, s'il te plaît, à la question ! C'est quoi, la question ? Oh non, mais il faut peut-être vous envoyer un peu ! Mais tu l'entends pas bien, Gérard ! Peut-on faire la fête sans boire d'alcool ? C'est pas de ma faute ! Peut-on faire la fête sans boire d'alcool ? Il y a eu une écoute téléphonique de France et d'école, là ! On peut faire la fête sans boire, mais c'est vrai que boire un petit peu, ça aide ! Non, non, on peut pas faire la fête sans boire ! D'accord ! Sur l'alcool, la fête est plus folle ! Sur l'alcool ! Et ça dépend comment tu veux faire la fête, mais euh... Oh non, c'est dégueulasse ! Non, non, c'est dégueulasse ! C'est dégueulasse, Johanna ! T'as écouté, Gérard, ce que je t'ai dit ? T'as pas écouté ! Il écoute pas, il se fait pas respecter ! Johanna, c'est qui qu'on parle ? Johanna, Gérard, est-ce que tu joues à la ZAC ? Oui, est-ce que tu mouris quand tu vois Gérard ? Euh, bah j'ai jamais vu encore, mais euh... Non, moi je mouille quand je vois Gérard ! Bon bout ! Bon bout ! Ok ! Ouais ! Bon allez, on met un disque et je vous retrouve après ! Oh non ! Oh mon dieu ! Non, non, on va... Oh Gérard, on peut quitter l'autoroute, moi ! Gérard, on peut quitter l'autoroute, là ! Gérard, je peux répondre ! J'ai mis, j'ai mis, j'ai mis, j'ai mis ! On va faire un caracockier sans quitter l'autoroute ! J'arrête ! Gérard, j'arrête le disque ! Gérard, tu veux une petite relaxation ? Non, non, mais c'est bon, Gérard ! Ah non, c'est bon, Gérard ! Gérard, tu remets ton casque ! Gérard, ça y est, Gérard ! Gérard, attendez-vous ! Attendez, attendez, attendez ! Stop ! Gérard a retiré son casque ! Gérard, remets ton casque ! Gérard, s'il te plaît ! J'ai vu que je mettais le disque au point final de l'année, j'ai pas de disque le casque, attendez un peu ! Non, 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 moi je continue pas dans un bandeau comme ça ! Je te fais respecter, Gérard ! Les gars, les gars, attendez ! Gé, 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 Gé ! Allez, les gars, les gars ! Oui, Gérard ! Gérard, reviens ! On est en train, Gérard ! Non, c'est bon, Gérard ! Gérard, on est tous deux hétéros, alors ! Non, Gérard ! Gérard, tu t'en vas pas ! Je dis rien, moi ! Je suis mal à la barre ! Allez, on reprend un zéro, allez, viens ! Non, Gérard, elle est en train de partir au studio, là ! On reprend un zéro, Gérard, reviens ! Gérard ! Mais je peux pas bouger ! On est sûr ? Ouais, j'en suis sûr ! Gérard ! Gérard, vous cassez la gueule ! Gérard, as-tu te fais des fêtes avec de la chantilly sur le corps léché par des hommes ? Ça commence à me prendre la tête, t'es connerie ! Allô ? Ça y est, Gérard ? Allez ! Gérard ! Ils sont calmés ? Gérard ! Gérard ! Ils sont calmés, tu remets ton casque et tu travailles ! Allez ! Gérard ! Non, mais attends ! L'autre, il va pas me faire chier ! C'est bon ! Dégage de là ! Dégage de là ! Dégage de là ! Gérard ! Hein ? Dégage ! Tu t'es accoragé ! Tu t'es accoragé ! Non, mais à toute manière, c'est toujours les mêmes, donc... Toujours les mêmes ! Gérard, c'est bon, ils sont calmes ! Putain, allez, j'appelle Longoulême, quoi ! Bon, Gérard, on t'attend, là ! Gérard ! Troisième question ! Non, Gérard ! Ouais, deuxième question, Gérard ! Gérard ! Bon, première question, Gérard ! Non, mais attends, lui, déjà, tu me l'as bien ! C'est pas mon gars, Gérard, mais... Je veux le dire ! Comment vous êtes-le, là, les gars ? Hein ? Comment tu t'appelles ? Salomé ! Salomé, ok, ça va. Ok ! Ok ! Ok ! Ok ! Qui, au gué, là ? Oh, vous l'avez jamais ! On a un disque ! On a un disque ! On a un disque ! Attendez, attendez ! On a un disque ! On a un disque ! On a un disque ! On a un disque, on a un disque ! Je continue pas avec les mêmes, maintenant ! Moi, j'arrête ! J'arrête pas de gueuler, là ! C'est vrai que... Manu le gamin, là, il faut faire ton job, là ! On va mettre un disque, donc... Là, faudrait peut-être... Faudrait peut-être boire au standard, aussi, hein ! Bah ouais, mais Manu le gamin, il faut le gérer, aussi ! Oh non, mais attends ! Entre Momo, Malabar, et puis Twister... Ah, moi, j'ai rien dit, Malabar ! Non, non, non ! Non, non ! Non, non ! Alors... Donc, rebonsoir à tous ! Donc, c'est la suite des débats, donc... Vous venez d'écouter en mono... Le Dobli Brologique ! Donc, on va accueillir d'autres auditeurs, j'espère, pour la suite du débat sur les fêtes ! Donc, la quatrième question, j'la pose quand même... Parce qu'on l'a pas posée avant le disque ! C'est faut-il être amoureux pour fêter la Saint-Valentin ? Donc, si je peux avoir les noms... Gérard ? Qui c'est ? C'est Momo, là ! Non, mais attends, pour un instant, j'ai demandé à ce qu'on change d'auditeur ! Ouais, mais moi, c'est tranquille ! Moi, c'est tranquille, moi ! Ouais, moi aussi, Car... Ouais, je réponds aux questions ! C'est bon, Gérard, ils sont calmes ! Essaye de reprendre avec eux, si ça va pas, on change ! Bon, alors... Je vais reprendre les mêmes ! Moi aussi ! Malabar ! Bon, alors Momo, tu réponds, s'il te plaît ! Euh, parce que j'ai pas répondu à l'autre question, là ! Non, non, mais pour l'instant, on en est à la quatrième, tu réponds, s'il te plaît ! C'est laquelle, alors ? Non, mais attends, je viens de la poser à l'instant, tu m'as dit que t'allais répondre ! Non, j'allais répondre à l'autre ! Faut-il être amoureux pour fêter la Saint-Valentin ? Quel rapport ? Euh, ouais, 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 ouais ! Bien sûr qu'il faut être amoureux, parce que tu peux pas le faire tout seul, là, comme Madame 5 ! N'importe quoi ! N'importe quoi ! Bon, Joanna ! Ouais, bien sûr qu'il faut être amoureux, parce que sinon, rester tout seul devant la télé, c'est pas marrant, hein ! Non, mais pour la Saint-Valentin ! Bah oui ! Tu le sais, t'as déjà, la dernière Saint-Valentin, t'étais tout seul ? Oui ! Et alors, c'était pas marrant ? Non, non, non ! Bah voilà ! Euh, celui qui répond quand Joanna parle, tu te tais, s'il te plaît, merci ! Ouais, t'abuses, là ! Donc, Salomé ? Euh, bah, bien sûr qu'il faut être amoureux pendant la Saint-Valentin, de toute façon, puisque ça a fait des amoureux, donc, voilà ! Donc, voilà, j'espère que toi, et bah, la prochaine Saint-Valentin, tu seras pas tout seul ! Bah, j'espère aussi ! Voilà ! Euh, Malabar ? Ouais, bah, moi, si tu veux, Gérard, j'ai jamais... Enfin, c'est malheureux, mais j'ai jamais eu de Saint-Valentin avec une femme, quoi ! Tu veux la passer avec moi ? Carole ? Carole ? Non, non, c'est pas Carole ! Bah, non ! Bah, bah, ouais ! Bah, tant pis, tu m'as pas reconnu, alors on la passera pas ensemble ! Oh ! Carole ! Oui ! Carole, pour toi ? Bah, moi, j'ai jamais eu de Saint-Valentin non plus, hein ! Oh, Carole ! Oh là là ! Désolé, hein ! Moi non plus ! Peut-être avec toi, Gérard ! Moi non plus ! Peut-être avec toi, hein ! Oh, Gérard ! On verra ! Carole, mon gros ton préféré ! Tu casses l'ambiance, là ! J'ai vu, on est très heureux, maintenant ! Twister ! Ouais, bah, moi, je pense que c'est mieux quand on est deux, quand même ! Mais bon, quand on est tout seul, c'est moins marrant, quoi, disons ! Tu prends la Saint-Valentin avec sa main droite, c'est chaud, quand même ! Non, mais ça, c'est ton problème, c'est pas le mien ! C'est ton problème, c'est pas le mien ! Et toi, Gérard ? Bah, moi, te me dire, bon, bah, pour les fêtes de Saint-Valentin, j'ai toujours été tout seul ! Mais non ! Comme moi, Gérard ! Comme Malabar ! Comme moi ! Bon, pour l'instant, je réponds à la question, d'accord ? Donc, j'ai été tout seul l'année dernière, cette année, pour la fête de la Saint-Valentin, j'espère que l'année prochaine, je ne serai pas tout seul ! Gérard ! Gérard ! Quoi ? C'est Malabar ! Une question très sérieuse, hein ! Quand t'étais avec Christine, et puis avec l'autre personne dont t'as pas voulu donner le prénom, Tu l'as quand même... Ouais, non, c'est pas Kirole ! Tu l'as quand même déjà cité ou... De quoi ? La Saint-Valentin, tu l'as quand même, malgré tout, fêté ? Bah non, bah, parce que ces personnes-là sont parties... Avant la Saint-Valentin ! Juste avant ? Ah, c'est tommage ! C'était pour les cadeaux, hein ! Tu peux la passer avec moi ? Gérard ! T'as jamais eu de relation durable, alors ? Non ! Ah, Gérard ! C'est Twixer, je voudrais savoir, t'as déjà passé une Saint-Valentin à deux ans ? Ouais, voilà, c'est ça que je voulais poser ! Une fois, ouais ! Mais il a déjà répondu ! Non, il est commentant, il apparaît comme moi, quoi ! Eh, Twixer, j't'ai déjà répondu, je t'ai dit que j'étais seul pour la Saint-Valentin ! Qu'est-ce que tu voudrais comme cadeau pour la Saint-Valentin, Gégé ? Un gros cœur ! Voilà ! Un adidas ! Un gros cœur en quoi ? Non, un gros cœur avec marqué les deux initiales ! Gérard ! Un cœur en quoi ? Oui ? Un cœur en quoi ? Qui c'est qui me pose ? Un cœur de vous ! Bon, attendez 5 minutes ! Un stylo phone radio ! Attendez 5 minutes ! Oh non ! Tu recommences pas ce que tu viens de me faire ! D'accord ? Un cœur de mouton ! Un cœur de vache qui rit ! Un cœur de vache qui rit ! Qu'est-ce qu'il a fait, Caméraman ? Je crois que je te le dis ! Bah, je crois qu'il a mis la caméra sur Gérard ! Tout est possible ! Non ? Mais je voudrais savoir, il l'a mis vraiment... Il s'est fait déjà deux fois que tu t'amuses comme ça ! Alors là, tu as viré mais sec ! C'est Gérard ? T'as pas besoin de faire voir la publicité de mon stylo ! Ça t'amuse ! C'est Gérard ! Oui ! Chez toi, c'est quoi ? Un studio ? Non, ça a deux pièces ! Ah d'accord ! Donc tu peux faire la fête chez toi ? En promenant les gens, oui ! En promenant les gens ? En prévenant les gens ! Ah d'accord ! Oui ! T'as des animaux de compagnie ? Non ! Merde ! T'aimerais pas avoir un rat ? Un chien ! Je pense qu'on revienne un peu sur le débat ! Donc on va revenir sur le débat ! Peut-on faire la fête à poil avec ses amis ? Est-ce que tu l'as déjà faite, Gérard ? Avec de la chantilly sur le corps léchée par des hommes ? Non mais attends ! Pour l'instant, celui qui répond, tu vas répondre gentiment à la question ! En gros, pour ou contre les parties ? C'est ça ? Non ! Non, c'est pas le cas ! Donc, Twister ? Ouais, moi je pense que oui, c'est une bonne idée ! Ouais mais même s'il y a des enfants qui sont là... Ah non, moi je suis pas pédophile, non ! Des enfants qui sont là ? Non, non, des enfants au milieu, non, pas du tout, non ! Non mais avec des gens de mon âge, c'est pisse, ouais ! Hum hum ! D'accord ! D'accord ! Gégé ? Oui ? Malabar ? A propos de pédophile, justement, ça revient là-dessus... Euh... Bon ben... Moi je suis... Non, je suis contre ! Mais euh... C'est pas ça la question ! Mais t'as du grand âge dans ta cave ! J'ai pas envie d'être sauvé ! Bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon ! Carole ! Alors euh... Ben moi je suis très timide, donc à poil jamais, non ! D'accord ! Non plus t'accueilles surtout hein ! Comment ? T'accueilles surtout en hiver euh... Ouais ! J'suis très pudique aussi Gérard ! Ok ! Ok ! Ok ! Euh... Salomé ! Euh... Salomé ! Euh... Salomé ! Euh... Gérard ! Ouais ! Salomé ! Non c'est pas toi, c'est qui alors ? C'est pas grave ! Salomé, répond ! Salomé ! Salomé ! Salomé ! Il faut pas quand même déconner avec les deux voix ! Mais tu peux rien, ça me le fait aussi à moi ! Non non ! Attends mais Gérard ! Attends mais Gérard ! Attends Gérard ! C'est pas grave ! Salomé ! Salomé ! Salomé ! Oui ! Salomé ! Oui, répond ! Bon, j'ai jamais encorsé mais ça me tend très bien ! Ça va être très sympa ! Ouais c'est marrant ! Bah tu m'invites alors hein ! Ah bah quand tu veux ! D'accord ! Euh... Joana ! Bah oui ça peut être sympa mais il faudrait quand même mettre le chauffage à fond hein ! Et Momo ? Euh... Moi je le ferais bien avec tout plein de femmes ! Et j'aime ça le four hein ! Avec quoi ? Moi je le ferais bien ouais ! Avec quoi ? Avec tout plein de femmes autour ! Tout seul ! Tout seul ouais bah ouais c'est ça ouais ! Bah ouais c'est le tri ! Ouais c'est parfait ! Donc sixième question ! Que pensez-vous des fêtes de fin d'année ? Les plus belles fêtes ! C'est-à-dire ? Alors euh... Donnez vos noms quand vous voulez répondre ! Bah la barre ! Non mais pour l'instant c'est une nana qui a voulu répondre ! Salomé ! Alors Salomé ! Non moi j'aime bien les fêtes de fin d'année ! Noël parce que c'est en famille ! C'est sympa ! C'est la fête des enfants ! Et puis... Euh... Le jour de l'an enfin euh... Le réveillon parce que c'est entre copains ! C'est fêter une nouvelle année ! C'est oublier l'année précédente ! Prends de bonnes résolutions ! Prends de bonnes résolutions ! Prends de bonnes résolutions ! Et c'est cool ! Et essayez de faire le maximum pour avoir une super année après ! D'accord ! D'accord ! Euh... Joana ? Bah moi j'aime bien les fêtes de fin d'année pour les cadeaux ! Parce que j'aime bien faire des cadeaux ! Et puis j'aime bien recevoir aussi ! C'est-à-dire ! D'accord ! Et puis j'aime bien parce qu'il y a plein de lumières ! Et puis c'est joli ! Et puis papa de Noël il passe ! D'accord ! Malabar ? Bah moi vu mes origines écossaises ! Je suis très très rattaché à la tradition de Noël ! Je suis très très rattaché à la tradition de Noël ! Et je trouve ça vraiment formidable ! C'est une des plus belles fêtes du monde ! Et je raffole de ça ! Carole ? Alors moi j'aime bien faire les fêtes dans des boîtes gays ! Et j'aimerais bien t'inviter Gérard ! Et t'es bonne ? Attends ! C'est-à-dire quoi ? Attends ! Mais des boîtes gays c'est vraiment bien ! Avec des Pernoëls gays Gérard ! Avec des Pernoëls gays par exemple ! Attends ! Tu veux dire quoi ? Des Pernoëls tout nus quoi ! J'aimerais bien t'emmener au Scorpion ! Et puis par la suite à l'Enfer ! L'Enfer je connais t'inquiète pas ! J'y ai déjà été une fois ! C'est vrai ? C'est comment à l'intérieur alors ? C'est pas mal ! Il y a quoi dedans ? Je te dis c'est pas mal c'est tout ! T'as des copains ? T'as des copains dedans ? Non ! Gérard ? Ah c'est Salomon ! D'ailleurs Gérard sans Minitel il y a Jojo qui dit dans le même roji Je veux venir à la fête de GG J'apporterai des capotes spéciales à nu GG Il fera ce qu'il voudra ! Cyril t'arrête s'il te plaît tu dégages là ! Je crois qu'il y a un problème avec la caméra ! Arrête avec ta caméra ! Arrête ! Arrête ! Twister ! Moi je pense que c'est un bon trip quoi ! Parce que le Noël on passe en famille et puis le nouvel an avec ses potes quoi ! Donc c'est l'occasion de retrouver tout le monde encore ! Gérard ? Qui c'est qui veut me parler derrière ? C'est Salomé ! Ouais Salomé ! Quoi ? Est-ce que t'aimes les fêtes de Noël ? Qu'est-ce que tu fais pour les fêtes de fin d'année ? C'est quoi ? Bah tu vois les fêtes de fin d'année l'année dernière je les ai passées là à la radio ! Ah ouais ! Cool ! T'as bouffé une dame fan en radio non c'est ça ? Non non on l'a fait ensemble avec Max et donc ça s'est... T'avais pas un cadeau ? Non mais ça s'est bien passé dans l'ensemble j'étais content parce que j'étais pas tout seul chez moi ! J'étais avec les gens de la radio que je connaissais ! Bah Gérard j'ai une question ! Donc voilà ! Le Père Noël ! Tu crois encore au Père Noël Gérard ? Non pas du tout ! Oh Gérard j'ai pas répondu moi pour tel ! Mais tu sais qu'il existe le Père Noël Gérard ? Ouais exactement ! Bon donc on va passer à la 7ème question ! Et Momo il a pas répondu moi ! J'ai vu Momo t'as répondu je te l'ai posé en premier la question ! Bah non j'ai pas répondu ! J'ai une fille ! Attends enfin t'es une meuf ! Quoi je réponds ? Bon alors magne-toi ! Moi les fêtes de la fin d'année ça le fait pas trop moi ! Moi c'est juste la fête du nouvel an que je fête avec mes s'habs ! T'es pas chiant toi hein ! Bon oui ! Peut-on faire la fête tout seul ? En étant seul ? Non non c'est malheureux ! Attends tu peux répéter la question ? Oui ! Peut-on faire la fête tout seul ? En étant seul ? Oui ! J'ai mal à barre ! Alors vas-y réponds mal à barre ! Oui ça m'est déjà arrivé une fois ! Je me suis bourré la gueule ! Et je me suis tapé des quiches pendant toute la soirée ! D'accord ! Ok ! Twister ? Ouais moi souvent je me mets sur mon balcon et puis bon je fume un bon pet et puis voilà ! Et puis je suis parti pour la nuit quoi ! Ok ! Carole ? Alors moi je regarde la télé et notamment les films de cul ! Oh tu m'intéresses Carole ! Trop chaud ! C'est bon enfin ! Gérard tu fais attention au débat ! Tu viens là s'il te plait maintenant ! Gérard dégage la caméra ! La caméra on s'en barre ! La caméra on s'en barre ! Je traduis ! Tu viens ! Là tu dégages parce que tu reprends le coup de la somme derrière ! En gros il va jarter ! Lui aussi tu dégages ! Ok on t'en barre ! Donc Carole donc tu disais parce que comme j'ai des problèmes avec le caméraman encore ! Il recommence comme toute la semaine ! La caméra on se dégage ! Gérard tu reviens dans le débat là ! S'il te plait tu fais un peu moins attention à la caméra Un peu plus attention à la radio Non non ! Tu reviens dans le débat ! Bien sûr je ne fais pas de deuxième débat ! Sinon je ne fais pas de deuxième débat ! Et bah tu ne feras pas de deuxième débat mais tu finis au moins celui-là ! Ah c'est clair ! Ah mais je suis ! Carole tu disais quoi ? Alors je disais que je regardais la télé et notamment les films de cul en pensant à toi ! Je fais pas sûr ! Ouais d'accord tu m'écoutes même pas ! Si si je t'écoute ! Non tu l'écoutes pas ! Non non ! Donc tu disais que tu regardais les films de cul par rapport à moi ! C'est ça ? Gérard écoute-moi ! Oui ! Donc je regarde la télé ! Notamment les films de cul en pensant à toi ! Ouais bah c'est ce que je t'ai répondu ! Donc tu regardes la télé en pensant moi ! D'accord ! Ouais en regardant les films de cul aussi ! Ok ! Bah donc ok ! Je donne un... Malabar ? Ouais moi ça y est j'ai répondu moi ! Ça y est Salomé ? Euh non moi la fête je peux pas la faire toute seule ! Pour moi la fête c'est avec des copains ! C'est euh... voilà ! Bah c'est toujours mieux avec des copains ! D'accord ! Euh Joana ? Bah ouais on peut faire la fête tout seul ! Regarde là je suis toute seule mais euh... T'es avec moi donc ça va quoi ! Mais t'es avec moi au téléphone donc t'es pas là ! Ouais ouais d'accord ! Ouais ! D'accord ! Momo ? Ouais tu peux faire la fête tout seul mais avec un bon big bang ! Ouais je crois que c'est un bon bourre hein ! J'ai le héros là là ! Fais gaffe là ! Fais gaffe Cyril ! Gérard ! Fais gaffe parce que j'ai des limites arrière pas dépassées ! Bon Gérard ! Carole ! Bon ! Donc ! Moi je vais vous répondre de toute manière faire des fêtes de fin d'année ! En étant seul ! En étant seul je vais vous dire... Quoi tu t'en fous ? Bah si tu t'en fous tu dégages tu vas retourner ! Non on t'écoute Gérard ! On t'écoute ! On t'écoute ! Parce que j'ai toutes les lignes de téléphone qui sonnent et je voudrais bien changer un peu d'auditeur ! Changer un peu d'auditeur ! Réponds Gérard ! Donc ! Donc ! Le sonard est saturé là donc je serais vous je serais calme hein ! Parce que là ! C'est rare on t'écoute ! Donc faire les fêtes de fin d'année tout seul ! Faire les fêtes de fin d'année ! Merci pour le double son ! C'est pas grave ! C'est vraiment la merde ce truc ! Donc moi j'aime pas être seul pour faire les fêtes de fin d'année ! Je préfère les faire avec des amis que je connais ! Ou même des auditrices ! N'importe ! N'importe qui ! N'importe lequel ! Oh Gérard ! Gérard ! Gérard c'est Twixler ! Il y a des auditrices qui viennent au Noël de Fun Radio ou au Nouvel An ? Ah bah ça ! A Noël cette année il y a eu... Il y a quand même eu du monde ! Ouais ! Donc euh... J'étais pas tout seul et en plus j'étais avec... Avec Max ! Donc euh... Tout s'est bien passé ! Parle devant ton micro Gérard ! Faites un con ! Faites un con ! Non mais attends euh... Dans ce cas là il se calme lui ! Mais il va se calmer ! Non non mais il va se calmer vite fait ! Il va s'entendre toi sur l'émission s'il te plaît ! C'est pas difficile ! Ouais non mais dans ce cas là il vire lui ! Il va pas me faire chier longtemps hein ! Bon Gérard t'écoute ! Donc euh... Faire des fêtes de fin d'année euh... Tout seul en étant euh... Entre euh... Chez soi seul... Je vais vous dire une chose que c'est pas évident ! Si vous déprimez quand vous voyez tout le monde qui part euh... Par exemple sur écoute 20h ou 21h... Qui partent euh... En famille euh... Ou autre... Et que vous vous êtes tout seul chez vous bah... Mais Gérard ça t'est déjà arrivé euh... Tout le monde fait la fête et toi t'es tout seul ! Oui ! Moi aussi ça m'est arrivé ! Oui et ça m'est arrivé il y a... C'est dur Gérard ! C'est dur Gérard ! C'est dur Gérard ! Ben j'ai regardé la télé je me suis fait chier ! Voilà c'est tout ! C'est dur Gérard ! C'est dur Gérard ! C'est dur Gérard ! C'est dur Gérard ! Ben déjà t'as une télé c'est bien ! Ouais mais ça arrivera plus Gérard ! Ça arrivera plus tout le temps ! Non mais là Gérard ! Maintenant tu es devenue une star ! Donc euh... On va pas... On va attaquer la huitième ! Tu vas être sollicité au Noël des petits enfants battus Gérard ! Donc euh... On attaque la huitième ! Alors... Les fêtes euh... Les fêtes d'anniversaire sont-elles trop bruyantes ? Oh bah non jamais assez ! Pour les voisins c'est faux quand même hein ! Gérard ? Ouais ! On accueille Jérôme à la place de Momo ! Oui bonsoir Gérard ! C'est Jérôme ! Bonsoir 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 tout le monde ! Bonsoir Jérôme ! Bonsoir Jérôme ! C'est Caramella ! Euh... Tu vas me les calmer là ? Le Twister Malabar et Jérôme qui vient d'arriver ! J'ai rien dit moi Malabar ! Moi je viens d'arriver j'ai rien dit ! Bon huitième question ! Caramelle ! Eh Gérard ! C'est Jérôme ! Est-ce que tu crois que Twister c'est un vrai nom ? Parce que moi je crois que c'est le nom d'une tornade ! Ah non 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 ! C'est Twixer ! C'est pas Twister ! Ne te trompe pas mon petit ! Hé t'arrête là s'il te plaît ! C'est Twixer ! Est-ce que c'est Twixer c'est tout ? Bon allez ! Ah c'est des Red Air là ! Ah oui ! Vous réfléchissez ! C'est des barres de chocolat c'est ça ! Ah d'accord ! Oh je suis là ! C'est compliqué mais bon Jérôme ! Jérôme qui parle ! Donc huitième question ! Les fêtes d'anniversaire sont-elles trop bruyantes ? D'accord ! Ils vont y réfléchir ! Vous réfléchissez et on va écouter les... Lego Hystérique Playmobil ! D'accord ! Je sais pas ce que c'est ! Je commence ! Non mais là vous allez vous calmer d'accord ! On est déjà à l'antenne ! Oui oui ! Vous êtes à l'antenne et c'est la suite des débats ! Excuse-nous Gérard ! On savait pas ! On t'aime Gérard ! C'est pas mal de disques là ! Boulle le cao ! Boulle le cao ! Boulle le cao ! Ça y est ! J'espère que vous avez réfléchi à la huitième question ! Les fêtes d'anniversaire sont-elles trop bruyantes ? Malabar ! Ben Malabar ! Ben moi je sais pas ! Non franchement je vois pas ! Tu vois pas ? Non ça m'est arrivé une fois mais il n'y a pas trop de truc ! D'accord ! Ok ! Donc qui c'est qu'on a à la place de Momo que tu m'as dit tout à l'heure ? Jérôme ! Bonsoir ! Salut ! Et là il y a Johanna qui est partie je vais rappeler quelqu'un d'autre ! Ok ! Donc Jérôme tu peux répondre à la question ? Bonsoir ! Bonsoir Jérôme ! Bonsoir tout le monde ! Bonsoir Jérôme ! Bon on va répondre à la question ! Alors est-ce que ça fait trop de bruit les fêtes d'anniversaire ? Oui ! Bon ! Non mais tu te dépêches Jérôme ! Oui 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 ! Bon moi j'habite tout seul ! Avec ma chèvre ! Et donc j'ai pas beaucoup de voisins si tu veux ! Et ton cochon dinde ? Et mon cochon dinde ouais ! Là tu suis toi ! Ah oui mais tu sais quand même ! Bon Jérôme s'il te plaît tu te réveilles ! Ça faisait longtemps que je parlais pas de mon cochon dinde ! Bon allez Jérôme c'est bon ça a commencé à me dire ! Non 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 ! Non est-ce que je peux répondre sérieusement à la question ? On m'a demandé alors ! Non mais tu réponds s'il te plaît ! Bon bah je t'ai dit ! Pas Jérôme ! J'habite tout seul avec mes animaux ! D'ailleurs il y a mon cheval la cacaloupée dans le couloir et s'est bougé la nuit ! Mais j'en fous de ton sang ! Et puis j'ai pas beaucoup de voisins ! Mais quand j'en ai quand j'en ai ! Bah c'est vrai qu'ils font du bruit ! D'accord ! Bon Salomé parce qu'apparemment... Arrête s'il te plaît là maintenant ! Salomé ! Oui tu peux répéter ta question ? Oh non mais Salomé ça suffit ! C'est pas ma faute ! Les fêtes d'anniversaire sont-elles trop bruyantes ? Bon alors... Non elles sont jamais assez bruyantes ! C'est à dire pourquoi ? Parce que quand on fait la fête on fait la fête on y va à fond ! Et si on a envie de faire la fête et ben on prévient ses voisins ! Et moi ça m'est même arrivé d'inviter mes voisins carrément ! Parce que j'avais envie de faire la fête à fond ! Donc j'ai invité tout le monde et puis voilà ! Et tout le monde est content ! Ça va mieux ? Gérard ! D'accord ! Il y a Delphine qui vient d'arriver ! Ah Delphine ! Delphine bonsoir ! Bonsoir Delphine ! Bonsoir Delphine ! Bonsoir Delphine ! Bonsoir Gérard ! D'accord ! D'accord le troublot ! Tu n'as pas dit ! Mais non ! C'est pour le troublot ! C'est pour le troublot Gérard ! Euh... Je souhaitais parler ce soir dans ce débat ! C'est la fin ! Non non tu me le calmes ! Un peu plus fort ! Et Gérard ! C'est la première fois que j'ai écouté la radio ! Tu le calmes ! Tu le calmes ! Parce que là il est en train de s'amuser à... Ta gueule ! Non seulement Delphine c'est une femme mais en plus elle a la voix douce ! Merci ! C'est la première fois que j'écoute les ébats Gérard ! C'est bon c'est bon tu me le prends et... Gérard il veut être anonyme ! C'est bon tu me le prends et tu le calmes ! Ta gueule ! Carole ! Oui ! Alors moi quand je fête mon allivation chez moi je mets toujours un petit mot... Ah ! Oui ? Oui Carole je t'écoute ! Oui donc quand je fête mon anniversaire chez moi je mets toujours un petit mot à l'entrée de l'immeuble... Pour que les voisins sont prévenus et puis comme ça s'il y a un problème ils s'allent à ma porte et je les invite ! D'accord ! Gérard est-ce que t'aimes bien les fêtes ? Non Luc ! Et toi Gérard ! Et Gérard t'aimes bien toi les fêtes ? L'anniversaire ? Tu trouves que c'est trop brouillant ? Déjà une... Je mets un mot comme Carole l'a dit et je préviens quand même le commissariat de police en disant comme quoi que je redébule jusqu'à... C'est ton nom ! Gérard ! Tu vas pourrir ! Tu vas te réintervenir ! Tu rigoles là Gérard ou quoi ? Non mais de manière faut toujours... Non mais la raison hein ! Faut toujours prévenir la police parce que si les voisins sont pas d'accord... Ouais on sait jamais si tu peux tomber dans le coin ! Allo ? Gérard ! En gros il y a une multitude de cochons dingues qui arrivent ! C'est fini hein ! Gérard ! Attends Gérard ! Allo ? Qui c'est ? Qui c'est ? Qui c'est ? On est calme Delphine ! Gérard c'est salaud mais Delphine ! Eh ouais tu me calmes Delphine là s'il te plait au standard ! Mais laisse la répondre Gérard ! Il est calme j'ai juste une question ! J'ai pas encore parlé malheureusement et... Oh tu réponds ! Moi je suis pour les soirées sans prévenir la police ! Il reste trop non ! Bon tch... Non c'est bon lui tu vois c'est même pas la peine ! Non vas-y fini Delphine ! S'il vous plait je voulais juste te dire ceci écoutez bien... Oui bonsoir monsieur je m'excuse de boulanger euh... Non c'est bon allez tu me la vires là il y a... Mes pompiers s'il vous plait ! Non mais Gérard ! Il se fout de ta gueule là Gérard ! C'est bon c'est bon tu le vires ! C'est qui celle là cette Delphine ? Je crois que les soirées... C'est ma copine ! C'est bon c'est bon tu la vires tu la vires ! Tu viens tu viens tu viens tu viens tu viens tu viens... Tu vois tu es Christine qui veut rester dans la... Il est en démocratie... Bon c'est bon parce que ceux là dans... Dans moi de... On a hâte de parler ! On a hâte de parler ! Laissez parler un peu Delphine ! Laissez parler un peu Delphine ! Merci ! Alors je tenais à garder cette anonymat je tenais à dire c'est la première fois que j'écoutais le fan radio et je l'ai fait sur la bande des femmes... Et quand je suis tombé sur le débat donc de... de Gérard c'est ça ? Oui ! Non c'est Giorgio ! J'ai écouté... Arrête nous de Dieu ! Mais je n'ai encore rien dit M. Gérard ! C'est pas toi que je m'adresse Delphine ! Bon alors euh... J'écoute votre débat M. Gérard sur la fête... Et enfin... En tant qu'ancien travelou... Et il me semble déjà vous avoir reconnu quelque part... Dans une de nos soirées gay travelou... Euh... Je tenais à vous dire que la fête est essentielle ! La fête c'est 24h sur 24, 7 jours sur 7... Et je crois que... Il est important de rappeler à tous ceux qui... Non c'est bon tu me vires ça ! Tu me vires ça ! Tu me vires ça ! Attendez ! Je tenais juste à rajouter ceci écoute bien ! Ok point final à la ligne ! Et ça c'est très important ! Tu me vires 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 ! Tu me mets quelqu'un d'autre ! Toi tu dégages de ce coup là pour de bon ! Je prends mon merde ! C'est bon Delphine bonne nuit ! Au revoir ! Bonsoir ! Bonne nuit ! Bonsoir Paris ! Bonne nuit ! C'est ça ! T'as raison ! Bonsoir ! Bonne nuit ! Bonne nuit ! Bonne nuit ! Tu diras bonsoir à tes omnis ! D'accord ? Je voulais rajouter également ceci ! Ah quelqu'un qui est bien encore ! Vous qui ? D'accord ! Ouais ! Tu vas pas me faire chier longtemps comme ça toi ! Paris ! C'est la fête ! Paris ! C'est Cotillon ! Paris ! C'est Cotillon ! C'est Cotillon ! C'est Cotillon ! Tu me vires ! Bonne nuit ! Cotillon ! Cotillon ! C'est Cotillon ! Bonjour 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 ! C'est Cotillon ! C'est Cotillon ! C'est Cotillon ! Vous m'entendez les hôpitaux ? Oui ! Avec moi ! Vivez-en l'État de Paris ! Vivez-en l'État de Paris ! Je ne connais pas cette chanson. Y'a ma bouche ? Chantez-la, chantez avec moi ! Vivez-en l'État de Paris ! Vivez-en la fête ! Vivez-en la fête ! Ah bah c'était joli. Bravo, bravo, bravo ! Bravo, Delphine ! Merci. Je profite de cette antenne. Non, non, et tu viens, Delphine ! Y'a Franck sur Minitel qui dit que c'est ta mère, Gérard. Que ça, c'est ta mère ? Qui ? Franck sur Minitel. Ça serait plutôt la sienne ! Toi, tu dégages maintenant dans Campos de Bonn ! Mais je ne partirai pas, monsieur Gérard ! Bon, alors tu dégages la conclusion du premier débat. Non, Gérard, non ! Oh non, Gérard ! Moi, il est 2h10 ! Non, Gérard ! Gérard, reviens ! Je l'ai même à la maison. L'amour, j'ai parti. Euh, Gérard ! Euh, Delphine, est-ce que Gérard était un enfant turbulent ? Attention, il va trouver Max. Elle est partie, Delphine. Ah bah, c'est là ! Hé, c'était Max, hein ! Non, on le sait, on le sait ! C'est un enfant, on le sait ! Hé, c'est un enfant, c'est un enfant qui a eu ! Hé, c'est un enfant ! On est tous les coups, ça, pas un petit peu fondu là ! C'est bon, tu vas me prendre deux navets ! Tu dégages, ok ? Ça, 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 ça ! C'est pas grave, Gérard ! J'ai mis des fils ! Non, rien, je vais me voir. Gérard ! C'est-tu, un peu derrière ? Attends, calmez-vous, putain, c'était intéressant le débat ! Putain, mais tu dégages avec ta caméra, maintenant ! D'accord ? Y'a arrêt, quoi ! Gérard, Gérard ! 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 C'est des signes, l'appareil ! Je t'allais dire... Je t'allais dire... La fête est véritablement important... Vous faites la fête souvent ? Oui ? Oui, Gérard ! Qu'est-ce que c'est ? Il gueule ! Je veux en profiter pour parler ! Il arrive ! Vous avez déjà parlé d'un fusée pirate avec toutes ses expressions ? Bien sûr, je l'ai en deux dégages ! Écoutez ! Qu'est-ce que j'ai entendu ? Calmez-vous ! Qu'est-ce que c'est que c'est Delphi ? J'ai pas essayé ! Il y a Delphi qui disait... Il y a Delphi qui disait qu'il y avait un CD pirate avec des expressions ! Je vais répondre à toi ! Dégage, je ne veux plus l'entendre ! Comme si tu n'étais pas au courant ! Je ne veux plus l'entendre ! Je ne veux plus l'entendre ! Je ne veux plus, Gérard ! Tu te réveilles au sondage, toi ! Merde ! Ok, Gérard ! Et tu te magnes ! Je me magne ! Gérard, tu joues à l'Azac ? Gérard ! Ok, super ! Gérard ! Donne ton micro, Gérard ! Tu vire, toi ! S'il te plaît ! Attends, il vire ! Merde ! Neuvième question, et ce sera la dernière ! Si vous entendez ! Il y en a 11 ! Il y en a 11 ! Alors, pour l'instant, vous allez m'écouter ! Oui ! Fais gaffe-toi ! Je dégage ! On t'écoute, Gérard ! Gérard, c'est un grand pour un con, c'est pas la peine ! De bonentendez ! Salut ! Non ! Gérard ! Gérard, c'est la crapette ! C'est bon, je m'occupe du standard, t'inquiète pas ! Gérard ! Gérard ! Allé, Gérard ! Gérard ! Allé, mets le micro ! Rien dessus ! Rien dessus ! Tu dégages pour deux... Gérard ! Gérard, tu reviens ! Tu te dégages ! On vient, il y a Delphine qui t'appelle ! Il y a plein de gens qui t'appellent ! Moi, je suis là, c'est bon ! Tu dégages ! On t'aime, Gérard ! Ça va ? C'est où ? Tous les mecs sont avec toi ! Mais la barre, ça colle ! On t'a jamais appris à ne pas filmer dans la gueule du monde ! On connaît ce qu'il commence à débat, là ! J'ai pas le rapport de s'en sortir ! Tu dégages ! Bonjour, Momo, Lolo ! Bonjour, je te regarde ! Gérard ! Tu reviens ton casque ! Bonjour, Mephisto ! Même ici ! Gérard ! Gérard ! Qui c'est que j'ai oublié ? Ma grand-mère ! Ah oui, ma grand-mère l'a chaud ! Bon, tu me balais ! Bon ! Au standard, là ! Ça y est, je les ai retirés ! Je les ai retirés ! Je suis en train, Gérard ! Je les ai retirés ! Toi, tu dégages ! Tu reviens sur la question ! Ok ! Et tu te mets pas trop près, tu dégages ! Non, tu pierres ta caméra devant moi ! Ouais ! J'veux avec la mousse ! Oh, Philippe, l'abruti ! Putain ! Ouais, je suis là ! Oh ! Calme un peu, là, ton abruti de caméraman ! Qu'est-ce que je lui dis ? Ouais, bah, tu dégages, pas dans la gueule ! Gérard ! Dégage, Gérard ! Gérard ! Gérard ! Y'a Delphine qui veut te parler ! Allo ? Oh, c'est Gérard ! Oh, tu travailles ou quoi, merde ! Oh, Dégard ! Oh, Dégard ! Oh, Dégard ! Oh, Dégard ! Pas de lui ! Gérard ! Moi aussi, tu dégages, parce que maintenant, ça va saquer sec ! Reprends ton image, Gérard ! J'aimerais parler de... Dégard ! Dégard ! Dégard ! J'aimerais parler de... J'aimerais parler de la fête ! Non, tu la chope ou quoi ? Tu la vire ou quoi, merde ? Ouais ! C'est quoi, ce bordel ? Ouais ! La fête ! T'arrête pas la merde ! Bon, et moi, j'arrête ! Non ! Oh, Gérard ! Non, Gérard ! Reviens ! Gérard ! Attention, il arrive ! Gérard est parti ! Attention, je vais... Arrête ou j'appelle quand je dise ! Là, il va trop loin ! J'appelle Caramel ! J'appelle Tony ! Arrête ! J'appelle Jean-Paul ! Non, là, il va trop loin avec toi ! Allô ? Caramel ! Dis-lui de revenir, là ! Gérard ! Gérard ! Gérard ! Il t'appelle ! Il t'appelle Gérard ! Écoute, on prend ton débat ! Gérard ! Ça y est, elle est partie, Delphine ! C'est Caramel ! Reprends le débat, Gérard ! Reprends le débat ! Remets ton casque, voilà, ils sont tous calmes ! Allez ! On est tous des hétéros, Gérard ! Hein ? Mais toi, ils sont là, tu as très veillé ! C'est vraiment Gérard, elle est partie ! Oh, il rentre, mais il reste là ! Minimum, ici ! T'appoches pas plus ! Stop ! Non, non, là-bas ! Là ! Tu t'arrêtes, là ! Tu bouges pas d'ici ! Sinon, tu prends la mallette dans la figure ! Allez, maintenant, on peut faire le débat ! Parce qu'il n'y a plus de radio, là ! Bon ! Neuvième question ! Pour les fêtes de votre copine, vous lui payez des deux sous-sexies ! Jérôme, tu réponds, s'il te plaît ! Alors, pour ma copine, des sous-sexies ! Ben oui, parce que je pense qu'elle l'a mérité ! Non mais je demande à Jérôme ! Ben oui, je réponds ! Je pense qu'elle l'a mérité ! D'accord ! Pour son anniversaire, les deux sous-sexies ! Et puis ça me fera plaisir à moi aussi de l'avoir défilé ! D'accord ! Salomé ? Est-ce que ton copain t'offre des sous-sexies pour ta fête ? Gérard ? Attends, 5 minutes, Salomé ! On a Sylvie à la place de Delphine ! Qui ? Sylvie ? À la place de Delphine ! Sylvie, bonsoir ! Bonsoir Sylvie ! Bonsoir Sylvie ! Bonsoir Sylvie ! Bonsoir Sylvie ! Oh Sylvie, tu travailles quand on te parle ? Bonsoir ! Oh, tu travailles ! Eh Gérard ! Tu travailles à la limite ! Moi je... Non mais attends ! À quoi Gérard ? Non non, tu vas pas me remettre encore Sylvie pour Delphine ! Alors ? On va pas changer de nom ! Ah non, c'est pas la même ! C'est pas la même ! C'est pas la même ! Téléphone Gérard ! C'est pas la même ! Donc Salomé ! Eh Gérard, si Sylvie c'est ton père, je m'accroche ! Bon alors tu... Déjà, qui c'est qui vient te poser cette question ? C'était pas une question, c'était une information ! Ouais bah dans ce cas là, celui qui vient te dire ça, tu me le prends en randonne, il dégage ! Bonsoir ! Ça va ça, qu'est-ce que là ? Donc Salomé ! Oui ! Ouais bah mon copain m'a déjà offert des sous-vêtements et je trouve ça super sympa, super mignon parce que ça me permet de le partager avec lui ! Quoi ? S'il te plaît, tu te calmes ! Qu'est-ce qu'il a dit ? Vos gueules ! Vos gueules ! Ah d'accord ! Non non, c'est pas moi qui ai dit ça ! Bah si, bah si j'ai entendu ! Non non, t'inquiète pas, si c'en est un qui s'est mis à mettre les cassettes dans ce cas là, le standard il va se réveiller plus vite que ça ! Ah c'est que Jacques, c'est toi là ! Ok, continuons le débat là Gérard ! Donc ! Malabar ! Oui bah alors moi j'ai pas de copine, j'ai pas de fête, j'ai pas de l'argent, j'ai cette foutue, c'est pas une raison, c'est pas une règle ! Ca commence à bien faire la... C'est pas grave, c'est pas grave Gérard ! C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave ! Oh Carole, on répond maintenant ! Chirlez, chirlez ! Calmez Gérard ! Carole ! Alors moi, pour ma copine, j'achète des portes vertelles, un string et un sous-vêtement ! C'est green ! Bah ça te dérange ? Non mais, pour l'instant, c'est pas au mec que je m'adresse, c'est à 40 ! Ah ouais, j'ai répondu à ta question là ! D'accord ! Twister ! J'ai encore répondu, mon frère ! Oh oui, moi je suis un peu comme Malabar, j'ai pas de copine, donc bon, j'espère pas d'avoir des vêtements sexy ! D'accord, ok, ok ! Sylvie ! Oui, bonjour ! J'ai un slip jaune ! Bonsoir ! Bonsoir ! Non mais attends, pour les slips jaunes, pour Monnière, c'est moi qui va dire qui c'est que je garde et les autres vous allez virer ! Bonsoir ! Bonsoir ! La fête est-elle ou n'est-elle pas ? Pardon ? Euh... L'évoque ! Après euh... C'est le doc, je t'ai grillé ! Je n'ai pas terminé ! Tu me prends ça hors antenne, tu lui demandes qui répondent à la question, n'est pas un côté de la plaque ! Je vais répondre à la question ! Euh... Je vais répondre à la question, Dérard ! Euh... La fête ! Faites attention, par exemple, est-ce que c'est fait à la fête ? Oh là là, c'est bon, ouais ! Là, c'est vraiment un diplôme ! J'aimerais juste te dire ceci, écoutez bien, que le premier qui me cherche, je répondrai ceci, écoutez bien ! Ça se termine au tribunal ! Alors, c'est bon, tu me le vire, c'est bon ! Oh, c'est tonnerre ! Oui, Gérard ! Dehors Sylvie ! Ça, ça, c'est des pirates, hein ! Dixième ! Dixième question ! Non, Gérard ! Et toi, est-ce que tu offres des vêtements sexy ? Non, pour l'instant, j'ai pas encore trouvé la personne avec qui faire... Est-ce que tu as des strings, Gérard ? Euh... Ça dépend si c'est bien porté, oui, si c'est bien porté ! Si t'en as alors, on va voir, non ? Non ! T'as pas des strings ? Tu mets des strings, Gérard ? Non ! Gérard ! Est-ce que je pourrais te poser une question ? Sylvie, pour l'instant, tu la fermes, je pose ma dixième question ! Sylvie ! On va poser une question ? Sylvie, tu la fermes ! Bonsoir ! Sylvie, tu la fermes ! Bonsoir ! Sylvie, tu la fermes pour la troisième fois où tu dégages ! Bonsoir, Paulette ! Bonsoir, Christine ! Dehors pour ça ! Bonsoir, Christine ! Merci Olivier pour ce mot-là ! Oui, mais il n'y a pas de bonsoir à dire à l'entête ! Que pensez-vous des fêtes à souhaiter toute l'année ? Il y en a pas mal sur le calendrier ! C'est chiant, ça ! Moi, Twixer, c'est dur ! Oui ? Ma fête, elle n'est pas dans le calendrier ! Twixer, je n'ai jamais trouvé ! Moi non plus, elle n'est pas dans le calendrier ! Ouais, mais euh... Gérard ! On accueille Jean-Luc à la place de Sylvie ! Comme toi ! Jean-Luc ! Jean-Luc ! Jean-Luc ! C'est même pas la peine de continuer la 10ème question ! Jean-Luc ! Jean-Luc ! Bonjour Gérard ! Salut Jean-Luc ! Bonjour ! Non mais là, je crois que ça va être impossible ! Jean-Luc ! Mais Gérard, on répond à ta question ! Y a que ta famille qui appelle ou quoi ? Allez, c'est bon là, tu me l'as vu ! Non, non, non ! Je peux pas continuer ! Je dois poser des questions avec un abruti qui arrive pas ! Jean-Luc ! Jean-Luc ! Bon, tu le dis ! Bah ok ! Y a un abruti qui gueule Jean-Luc ! Ouais, non mais moi je peux pas continuer ! Jean-Luc ! Jean-Luc ! Ben allez hop ! Salut Jean-Luc ! Conclusion ! Y a Grenaz qui gueule Jean-Luc ! Il s'est pas bien compté ! Y a un dracon qui a Jean-Luc 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 ! Bon, ben moi, la seule fête qu'on puisse me fêter, c'est dans les bonnes boulangeries ! Bonsoir ! C'est pas la barre pour l'occasion ! J'ai pas compris celle-là ! C'est Jean-Luc ! C'est trop intellectuel pour nous, je trouve ! Va-vous ! Et toi Gérard, est-ce que tu fêtes ta fête ? Pas en étant seul, non ! La Saint-Brand-leur, c'est quelle date ? Attends, la Saint-Brand-leur, tu sais ce qu'elle dit ? La Saint-Battard ! Dégage ! La Saint-Battard vous emmerde ! Au revoir ! Voilà ! Et normalement, c'est de vous poli ! En de bon entendeur, salut ! En de bon entendeur, salut ! En gros, qui ont été mal polis ! Bonne nuit à vous ! Donc Carole, est-ce qu'on te souhaite toujours ta fête régulièrement ? Non, jamais ! C'est normal ça ! C'est à moi quoi, Carole ? Oui ! Carole ! Bonsoir ! Bonsoir ! Bonsoir Stéphane ! Bon allez hop ! Conclusion ! Vous m'énervez ! Vous m'énervez ! Allez vas-y Gérard ! Conclusion ! Conclusion Jérôme ! Gérard, j'ai envie de te faire rêver, j'ai envie de te faire réfléchir ! D'accord, Jérôme, bonne nuit ! Au revoir ! Jérôme ! Au fur et à mesure, tu me les gerbes, je les veux plus ! Je les gerbe ! Jérôme 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 ! Sur tes débats, t'as un petit problème de communication, mais c'est comme d'habitude ! Oui, ça c'est vrai ! Après, sur les fêtes, bah écoute, l'essentiel c'est que tout le monde s'amuse et il faut faire la fête toute l'année, toute la vie, voilà ! Moi je dirais faites la fête ! Faites la fête ! Mais bonsoir Paris ! Bon Salomé, tu restes pour le deuxième débat comme t'as... Avec gros plaisir ! Je pourrais rester également ! Non, non, toi tu dégages, je veux plus t'entendre ! C'est si, c'est si Gérard ! Non, 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 sinon j'arrête ! C'est moi qui te demande Salomé ! C'est pas lui ! Eh Gérard ! C'est Gérard ! Salomé ! Oh 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 ! Ah oui ! Oui, oui, oui ! On s'en est tous ! Salomé reste pour le deuxième débat ! Ah Gérard ! C'est Carole ! Jérôme ! Moi je reste si Sylvie reste ! Attends, attends ! Euh, comment ? Moi je reste si Sylvie reste ! Ouais, moi aussi ! Non, non, non ! Bah dans ce cas-là, vous allez tous retourner au standard ! Ah bon ? Ah tu joues à cela ! Moi si tu restes, je me casse ! Conclusion, Gégé ! Gégé Malabar, conclusion ! Conclusion Malabar ! Bon bah moi j'ai trouvé vraiment ce débat très sympa ! Ouais ! Par rapport aux habitudes diverses là ! D'habitude c'est puni machier ! Oh putain ! Et franchement non ! C'était vraiment un rendement mené ! C'est vraiment sympa ! Et puis c'est un bon sujet ! C'est vraiment... Oui ! Ça c'est vrai qu'il boit beaucoup ! De temps en temps, oui ! Bon euh... C'est bon ! Bon, tu réponds Gérard à ma question ? Je ne peux pas attendre ! Je t'ai dit oui ! Tu bois beaucoup beaucoup ? Ça dépend ! Tu bois quoi du... Ça dépend ! Bon Carole, je te prends ! Carole ! Oui ? Attends, c'est pas de ma faute ! C'est... C'est le... Caraman maintenant qui fait le con ! Caramel ! Caramel se prend ! Caramel se prend ! Tu prends comment ? Par derrière ? Par devant ? Bon allez hop ! On arrête ! Twister ! C'est pas... C'est pas devant la question ! Twister ! Twister ! C'est bon celui-là bordel ! Euh... Ouais je voulais juste dire que moi la fête c'était génial ! Et puis voilà c'est tout ! Et puis... Le débat était bien ! On a parlé ni des chiottes de la loco ni de Christine ! Voilà c'était parfait ! À l'entour ! À l'entour ! C'est assez vite de faire... C'est assez vite de faire sa conclusion ! Arrête ! Ah vas-y ! Tout d'abord bonsoir Paris, bonsoir Stéphane ! Non mais c'est bon tu me les mets tous hors antenne là ! J'ai pas terminé ! Attendez je n'ai pas fait ma conclusion ! Tous hors antenne ! Tous hors antenne ! Est-ce que je peux faire ma conclusion ? Est-ce que je peux faire ma conclusion ? Est-ce que je peux faire ma conclusion ? Mais mène toi en cul ! Bon alors... Tu restes poli Gérard ! Mène ton petit cul c'est lui ! Alors... Tout d'abord bonsoir Paris, bonsoir Stéphane ! Euh... Ce débat... Il fallait le dire très intéressant... Euh... Je... Je crois... Euh... À la base... Euh... Beaucoup de débats... Ne veulent pas vraiment le sud et pas crête ! Il est vrai que vous, il est mené par un crétin... Euh... Qui... Apparemment... Oui... Arrêtez ensemble ! Et... Oh Sylvie ! Avec un crétin comme moi, on s'amuse avec un crétin comme toi, on se fait chier ! Bravo ! Bravo ! On est marqués 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 ! Et conclusion terminée ! Deuxième débat sur les slips jaunes ! Ta gueule ! Ouais, bonne gueule, vous-même ! Ta gueule ! Ta gueule ! Mais ta gueule quand même, Sylvie, d'accord ? Ta gueule ! Mais va te faire sauter au bois de boudogne ! Ta gueule ! Allez, bonne nuit à tous et on se retrouve dans le deuxième débat ! Ta gueule ! Il est charbé, lui ! Et on va se trouver les... Non, non, c'est le truc au-dessus ! Ah ! Voilà ! Mon chien à débarrer ! Est-ce que tu pourrais me rendre mon... Mikaouet ! C',17 ! C'est parti ! D'accord ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !